... ... dont à peu près un peu plus de 3500 matchs, que ce soit de foot, de hand, des championnats du monde. J'ai couvert 15 Coupes du Monde et championnats de foot. Mais il y a quelque chose qui m'a toujours interpellé dans le sport et dans ma passion de courir les événements sportifs. J'ai fait un peu plus de 25 ans de télévision. Ce sont les Jeux Olympiques. J'ai eu la chance. Et c'est vrai qu'un athlète, on dit, il a fait déjà trois Olympiades. Je pense à notre président du Cojo, qui a été trois fois médaille d'or, une fois vice-champion olympique, Tony Estanguet. Moi, j'ai eu la chance de courir sept Olympiades. Alors, ça paraît comme ça, un petit peu, il bombe le torse, il est heureux. Non, surtout, ce que je me souviens, c'est les émotions que j'ai pu ressentir. J'ai couvert mes premiers Jeux en 88 à Séoul. Et c'est vrai qu'une image olympique qui est restée très forte, c'est celle de Ben Johnson. Allez voir. Alors, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc il n'y a pas la même histoire. Mais c'était le plus grand tricheur, probablement, de l'histoire des Jeux. Et c'est important de le souligner, parce qu'il y a aussi ces images fortes qui restent. Après, j'ai eu la chance de faire 96. 96, c'est Atlanta, c'est les Jeux Coca-Cola. Bon, on parlera beaucoup de partenaires, parce que c'est important d'avoir des partenaires aussi qui soutiennent les Jeux. 96, c'était pas les Jeux les plus sympathiques. 2000, Sydney. Voilà, quand on est jeune journaliste, on est heureux d'aller à l'autre bout du monde pour courir des Jeux olympiques. 2004, le berceau de l'Antiquité, Athènes, tout ça. C'était quand même très sympa. 2008, on approche sur des Jeux, je dirais financièrement démesurés, mais c'était la Révolution. On voulait que ce soit ça à Pékin. Et puis 2012, on a commencé à prendre conscience qu'il fallait des Jeux un petit peu écolos. On part de RSE dans les entreprises. Il fallait des Jeux soucieux de l'environnement. Ça a été des sites un peu démontables. Et puis, ce profil, déjà par les 2024, avec ce souci d'avoir des Jeux propres. Et aujourd'hui, s'il y a cette session d'ouverture olympique avec une cérémonie qui va ressembler un peu à une cérémonie d'ouverture de Jeux, moi, j'ai eu la chance de les commenter. Ces cérémonies, il y a le défilé des athlètes. Alors, on vous a prévu une petite surprise. Il n'y aura pas de défilé d'athlètes. Il y a l'hymne olympique, il y a le serment, il y a des choses comme ça. Mais il y a aussi d'autres choses. C'est toutes les valeurs que représente l'olympisme. Et vous, l'idée, au travers de cette semaine universitaire olympique, c'était une journée mondiale même, qui était organisée la semaine dernière, c'est l'occasion de faire de vous, les plus jeunes, et les anciens, il faut aussi tenir et faire perdurer l'histoire, mais c'est aussi vous, les jeunes, devenir des relais de l'olympisme. Vraiment les ambassadeurs de ce Paris 2024, qui sera bien évidemment à Paris, mais vous le savez mieux que moi, qui sera aussi dans ce territoire. Donc j'aimerais déjà que vous applaudissiez tous, d'être présents et d'être porteurs de cet esprit olympique. Alors comme dans toutes les... On va ouvrir cette session olympique universitaire, un petit peu comme une cérémonie aux Jeux olympiques, il faut faire un show. Alors nous, l'espace était un peu limité, mais vous le savez, en 2024, il verra l'arrivée d'une nouvelle discipline, à savoir le breakdance. Je vous demande d'applaudir l'Arsène Moustapha. Alors on va ouvrir le micro... Quel numéro ? C'est le 4. Il est ouvert le 4 ? Oui ? Oui ? Bonjour à toutes et à tous. Le breakdance au jeu, il faut aller en 30 secondes, c'est le grand défi, c'est d'expliquer à quoi ça correspond. Voilà, le breakdance, c'est une discipline qui est née dans les quartiers, les quartiers populaires, et notamment dans le Bronx aux Etats-Unis, qui va faire effectivement son entrée aux Jeux olympiques de Paris 2024, chez nous ici en France, donc on est véritablement fiers que cette discipline rentre au JO. et c'est une discipline, comment l'expliquer ? C'est des mouvements debout, des mouvements qui sont au sol, et justement pour illustrer ce propos, on est venu avec notre équipe justement pour vous faire une petite conférence dansée où on va vous expliquer chaque mouvement. Conférence dansée, je ne sais pas, vous avez déjà assisté à ça, à votre parcours ? Non, ça interpelle. Qui va venir ? Non, peut-être pas, on va demander à un spécialiste quand même ? Domka, qu'on peut applaudir, bien évidemment. Domka. Donc je laisse la parole à Domka qui va faire la conférence dansée. Merci Larsen. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je m'appelle Domka, je fais partie du groupe Infamous, donc champion de France en 2009, en 2014, dans la discipline break, vice-champion du monde en Corée en 2011. Donc j'ai le plaisir d'être là avec vous pour vous présenter quelques mouvements et vous expliquer un peu à avoir des clés de compréhension par rapport à la dynamique du breakdance qui est une danse assez acrobatique mais qui est très technique aussi et avec des petits détails qui sont souvent, qui ne passent pas à l'œil ou à la caméra. Si je vous parle de breakdance, vous allez me parler de gens qui tournent sur la tête, etc. Mais il n'y a pas que ça. Donc voilà. Donc je vais appeler les champions qui sont avec moi. J'ai mes soins qui est double championne de France, de Big Girl France. Voilà, c'est une vraie performance parce que Big Girl France, c'est un battle qui est d'ici, qui a été créé ici par Larsen justement et elle a rencontré deux fois. Donc c'est vraiment la plus forte des plus fortes des filles à ce jour. Et vous pouvez l'applaudir pour ça, c'est très bien. Et j'ai B-Boy Ramy qui est là aussi, qui a 14 ans, qui est lui champion du monde. Voilà, bravo. Donc il est champion du monde de sa catégorie. Nous, on l'appelle le petit monstre. Vous allez voir, c'est incroyable. Donc le breakdance, c'est quoi ? C'est une discipline artistique et sportive en même temps qui mélange plein de choses. Et donc nous, on va commencer par vous présenter ce que c'est le top rocking. Donc le top rock, c'est ce qu'on appelle en français la danse debout. C'est l'ensemble des mouvements que font les danseurs avant d'aller au sol parce que c'est une danse qui se danse beaucoup au sol. Donc il faut savoir que le top rocking est influencé par la salsa, par les danses africaines, par les danses natives indiennes, par les danses bretonnes, on peut dire. Tout ce qu'on veut en fait. Du au moins que ça a un rythme et que ça rentre dans le cadre de la musique, que le DJ passe. Je vais demander au DJ de mettre un peu de musique et vous allez nous faire un peu de top rock. On va commencer par Mike. Merci. On peut l'applaudir. L'idée du top rocking, c'est de se présenter. C'est comme une présentation, c'est comme un début de phrase. On déroule, on montre sa personnalité avec des pas qu'on a maîtrisés et qu'on a surtout personnalisé. Parce que la personnalité, c'est très très important pour nous. Ensuite, il y a un deuxième mouvement qui s'appelle le down rock. Le down rock, c'est la descente. C'est-à-dire la relation entre être debout et aller au sol pour performer. Est-ce que tu peux nous faire une descente, Ramis, s'il te plaît ? N'importe laquelle. Une belle. Voilà. Plus compliqué. Plus compliqué. Plus compliqué. Voilà. Donc ça, c'est un down rock. Allez-y. Vous avez vu, il fait ça facilement. Moi, je fais ça, je me pète le cou, je crois. Donc, ouais, très très bien. Alors ensuite, vient ce qu'on appelle le footwork. Donc, c'est le travail des jambes. D'accord ? Et donc, c'est vraiment ce qui fait la qualité d'un danseur. C'est-à-dire sa richesse et l'originalité de ses footwork. Alors, il y a plein de pas de base, mais le but du jeu, c'est de prendre ses bases comme des briques et de construire sa propre maison, sa propre identité, avec ses expériences, avec ses envies, avec tout ce qu'on veut. Voilà. Alors, footwork, s'il te plaît. Voilà. Alors, vous avez vu, c'est très très dynamique. C'est très très dynamique. Voilà. On peut imaginer toutes les variations possibles et c'est pour ça que ça plaît aux jeunes. C'est-à-dire qu'on peut le prendre et le faire évoluer comme on veut, dans le sens où on veut, à la hauteur qu'on veut, etc. Après, il y a une partie qui est très très importante visuellement, que les gens, que le public adore, ce sont les power moves, c'est-à-dire les mouvements de rotation dynamique sur une des parties du corps. Ça peut être le pied, le genou, la tête, l'épaule, le dos, etc. Et ça, c'est ça qui est visuellement très très impressionnant. Donc, il y a beaucoup beaucoup de bases, mais on va vous en présenter quelques-unes. Coupole. Mais ça, tu peux nous en faire une. Bravo. Celle que tu veux. Celle que tu veux. Celle que tu veux. Ah là. Alors, vous avez vu, c'est pas mal. Du coup, est-ce que tu peux nous faire une vrille ? Ou deux vrilles, deux, trois vrilles. Ça, c'est le mouvement, le dernier mouvement, techniquement, c'est l'un des mouvements les plus compliqués, techniquement, dans la discipline. Voilà, super, Amis. Alors, à savoir que cette technique qui s'appelle la vrille a été inventée par nous. Donc, c'est quelque chose qui n'existe pas et qui a été inventé par la communauté. Et du coup, on termine, en fait, on essaie toujours de terminer par un freeze, c'est-à-dire comme un point à la fin d'une phrase pour dire qu'on a terminé. Et les freeze, c'est la même chose, ce sont des arrêts, en général, sur la musique. Et ça peut être d'un freeze très, très simple comme un freeze très, très, très compliqué. Voilà, ça dépend, il y a plein de choses, mais on va vous en montrer quelques-uns. Merci. Allez-y. Rami, est-ce que tu as un freeze ? Est-ce que tu peux leur faire est-ce que tu pourrais leur faire un de tes freeze signatures ? Un de tes freeze signatures à toi. C'est très important, la personnalité, je vous ai dit. Alors, voilà, quelques mots, quelques clés de compréhension. Donc, top rock, une descente, un down rock, des footwork, c'est-à-dire un jeu de jambes, des power moves, c'est-à-dire des mouvements de rotation dynamique et un freeze. C'est ça, un passage entier que vous allez avoir l'occasion de voir dans les différents battles que vous allez voir pendant Paris 2024, j'espère. Merci à vous. Merci aux danseurs, merci aux champions. Mais Soane, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, ceux qui vont intervenir derrière, ils ont la pression parce que 11 minutes, c'est pas bien. On va te couper les cheveux. Donc, il va falloir rattraper le retard. Ça tombe bien. On a une ministre qui a un problème d'agenda qui ne pouvait pas venir. Donc là, on a une vidéo. On va commencer par ça pour vraiment ouvrir cette session olympique universitaire avec un message de madame Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Monsieur le Président de l'Université de Lille, Monsieur le Secrétaire général de la Fédération française du sport universitaire, Monsieur le Président de l'Académie nationale olympique française, Monsieur le Président de l'Association nationale des étudiants en STAPS, Monsieur le Délégué ministériel, Monsieur le représentant de la Direction des sports, Mesdames et Messieurs les représentants du CNOSF, du CPSF et de Paris 2024, chères étudiantes, chers étudiants. En ce 23 septembre, nous célébrons la Journée internationale du sport universitaire. Ce moment important résonne particulièrement en France, alors que les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo viennent de s'achever et que nous sommes donc officiellement rentrés dans l'Olympiade qui s'achèvera en 2024 avec les Jeux olympiques et paralympiques de Paris. On l'oublie en effet trop souvent. La contribution de l'enseignement supérieur et de la recherche à la réussite de la haute performance est essentielle. La délégation française à Tokyo comprenait par exemple plus de 120 étudiants inscrits dans nos formations et nous favoriserons encore davantage à l'avenir celles et ceux qui poursuivent un double projet d'excellence sportive et de réussite éducative et professionnelle grâce à une circulaire interministérielle signée à l'automne dernier qui fixe les modalités d'accompagnement et d'aménagement de leur scolarité. Mais le sport doit évidemment concerner tout le monde. Grâce à l'adhésion massive des étudiants à la vaccination et au recul de l'épidémie, cette rentrée universitaire tant attendue nous offre l'espoir de retrouver enfin nos habitudes. Profitons de ce retour de la vie dans les campus pour installer encore davantage d'activités physiques et sportives dans le quotidien de nos établissements. Le sport est à la fois un facteur de bien-être et de réussite tant pour les étudiants que pour les personnels. Toutes les initiatives permettant d'en renforcer la place doivent être soutenues. La session olympique universitaire est de celle-ci. Dans le sillage du webinaire de l'an dernier, elle poursuit la belle dynamique amorcée autour de l'héritage des Jeux olympiques et paralympiques par les partenaires mobilisés autour de cet événement. La singularité de la SOU, c'est d'associer le sport, la culture, l'éducation et la recherche. Sa force, c'est l'éducation par les pairs. En s'attachant à sensibiliser 50 étudiantes et étudiants issus de différentes filières universitaires et de grandes écoles aux valeurs de l'olympisme et du paralympisme, elle fait le pari qu'à leur tour, ils et elles puissent jouer un rôle d'ambassadeur dans leur propre formation et stimuler des actions au profit de chacune et de chacun. Cet événement décline ainsi remarquablement ce que les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 laisseront en héritage. De nouvelles connaissances, de nouvelles habitudes de vie et des valeurs mieux intégrées. Il constitue une très belle illustration de ce que recouvre le label Génération 2024 qui est précisément destiné à développer les passerelles entre l'enseignement supérieur et le mouvement sportif afin d'encourager la pratique physique et sportive des étudiants. Je tiens d'ailleurs à féliciter tout particulièrement l'Université de Lille pour l'obtention de ce label et à vous annoncer le lancement de la nouvelle campagne annuelle de labellisation pour l'enseignement supérieur dès le mois d'octobre. Nul doute que de nombreux établissements viendront s'ajouter à la liste des 84 universités, grandes écoles et crepes qui d'ores et déjà ont su montrer leur volonté de contribuer à la dynamique de Paris 2024. En attendant, je tiens à remercier tout particulièrement les organisateurs des journées ainsi que les partenaires qui les ont rendus possibles, notamment toute la communauté universitaire de Lille, le CNOSF, le CPSF, Paris 2024 et les collectivités locales. Je vous souhaite à tous une excellente session olympique universitaire. Merci Madame la Ministre. Puisqu'on en est aux applaudissements, j'aimerais qu'on applaudisse tout de suite comme ça sera fait Arnaud Vaquet, Valérie Therrien-Conc, Adèle Debas et tous les étudiants qui ont participé à la mise en oeuvre de cette journée vraiment très particulière. Donc applaudissez toutes ces équipes, s'il vous plaît. Alors le baron Pierre de Coubertin lui rêvait juste d'une participation sportive mais il parlait aussi d'éducation. Lassou a rajouté la culture, la science et j'ai le plaisir d'accueillir maintenant au pupitre Jean-Christophe Camard, le président de l'Université de Lille. Vous n'avez pas trouvé très généraux en termes d'applaudissements, président. Vous pouvez faire mieux s'il vous plaît. Non mais ça fait tellement de plaisir de retrouver du sport, de l'ambiance et tout. Président, c'est à vous. Merci, merci. Bonjour à toutes et à tous devant cet aéropage aussi prestigieux qu'a rappelé Madame la Ministre. Permettez-moi, chers toutes et chers tous, mesdames et messieurs en votre qualité, chers étudiants, venus très nombreux, c'est toujours très agréable de retrouver des étudiants présentiels pour retrouver vous, voir vos sourires, vos engagements dans l'université. C'est quand même une véritable richesse. C'est un grand plaisir de se retrouver une grande fierté ici dans ce bâtiment emblématique Lillia, dont on s'était déjà vu maintenant il y a quelque temps à l'occasion de cette cérémonie de session olympique universitaire. D'ailleurs, ce titre, je dirais, évocateur, on retrouve un projet et une ambition auxquelles l'université est fortement attachée, donc celui de rassembler étudiants et acteurs du monde sportif pour des valeurs communes et partagées. Ces valeurs que nous mettons à l'honneur, intégration, partage, construction et dépassement de soi notamment, ne sont pas désincarnées. Elles sont vécues au quotidien par notre communauté et sont essentielles pour la vie universitaire dans son ensemble. La présence de nombreux étudiants ce soir dans la salle démontre à ce titre votre attachement à ces préoccupations. Dans ce cadre, il y a déjà trois ans, l'université était la première à obtenir le label génération 2024. Madame la ministre vient de le rappeler que le temps passe vite dans cette région de Haute-France où certains d'entre vous étaient présents. Il s'agissait là de la reconnaissance de notre engagement en faveur du développement de la formation et de l'accès aux pratiques sportives en lien direct avec notre environnement. Un engagement qui passe notamment par un développement de passerelle entre enseignement supérieur et monde sportif. L'université de Lille est actrice de son territoire et ouvre ses installations sportives aux scolaires, aux associations sportives, aux entreprises locales et plus largement donc aux usagers de notre écosystème. L'université est également pleinement investie dans la formation et la recherche dans le domaine des activités physiques et sportives. Elle propose régulièrement de nouvelles formations pour répondre aux besoins des structures sportives mais diffuse aussi des connaissances à travers des pédagogies variées et innovantes. La faculté des sciences du sport et d'éducation physique ici représentée propose par exemple un parcours de formation multidisciplinaire appuyé par une équipe motivée de formateurs de chercheurs. Notre présence au salon Unilumitec auquel j'ai participé ce matin qui se tient en parallèle prouve que nous sommes un acteur donc un acteur important qui compte dans cet écosystème. Parallèlement à cette formation académique et scientifique l'université propose un accompagnement des étudiants sportifs de haut niveau dans leur capacité à mener un double projet d'excellence sportive universitaire. Si mes chiffres sont bons nous devons en accueillir à peu près 80 cette année à l'université de Lille. C'est pour nous une grande fierté d'avoir ainsi pu soutenir une de nos étudiantes de Polytech Lille donc école d'ingénieurs voisines Masuma Alizada qui s'est illustrée cet été à Tokyo en tant que première cycliste afghane présente au jeu. Sa participation offre un message d'espoir et d'encouragement et incarne pleinement ces valeurs d'ouverture et de solidarité propres aux jeux et à l'université. Pour les jeux de Paris donc 2024 Anaïs Médéjardin a reçu le soutien du conseil d'administration de la fondation Université de Lille cette étudiante en quatrième année de médecine concourra dans la nouvelle discipline olympique le kite foil dont elle est déjà vice-présidente vice-champion de France excusez-moi aujourd'hui nous sommes donc dans le prologement de cette dynamique mise en lumière par le label et dans la perspective des jeux olympiques et paralympiques 2024 c'est dans ce cadre que nous concrétiserons ce label à travers la promotion des principes et des valeurs de l'olympisme à travers cette session de quatre jours c'est avant tout une expérience riche en rencontres humaines qui se profilent avec différents temps d'échange pour partager et former sur l'expérience olympique ces rencontres placées sous le signe du sport trouvent des applications concrètes dans de nombreux domaines de la préparation psychologique à l'intelligence artificielle par exemple au service des sportifs il s'agit aussi d'une occasion unique de faire rayonner le site lillois et de nouer des synergies avec l'ensemble des acteurs de la collectivité rappelons que l'île sera en 2024 sur le devant de la scène olympique puisque le stade Moroy tout voisin devra accueillir le tournoi donc de handball un travail en commun s'organise d'ores et déjà avec la communauté d'acteurs locaux autour de la ville labellisée terre de jeu 2024 afin de révéler le meilleur de notre territoire c'est pour toutes ces raisons que l'université de l'île soutient cet événement qui préfigure la dynamique des jeux olympiques et paralympiques 2024 l'expérience des jeux est toujours un moment intense elle transporte les publics et véhicule son lot d'imaginaire mais alors que le monde sportif a été bousculé ces derniers mois la perspective des jeux olympiques et paralympiques a aussi le pouvoir de ramener les personnes et les communautés sur terre dans un formidable élan collectif c'est ce que reflète d'ailleurs la nouvelle devise olympique adoptée par le comité international olympique plus vite plus haut plus fort ensemble et c'est dans cet esprit de partage de transmission et de solidarité que se situe cette cérémonie de lancement de la session olympique universitaire et à laquelle l'université est fière de s'associer je remercie chaleureusement l'ensemble des représentants institutionnels présents à mes côtés ainsi que l'ensemble des personnels qui ont travaillé l'organisation de cet événement je salue également le personnel qui travaille quotidiennement pour faciliter et encourager la pratique sportive dans la communauté universitaire merci également aux professionnels du monde sportif aux athlètes qui nous font l'honneur de leur présence et grâce à qui cette belle aventure commune est possible merci enfin aux étudiants présents et félicitations aux étudiants sélectionnés pour participer à ces rencontres je conclurai mes propos par une pensée adressée à notre collègue Xavier Rivoire professeur associé à l'université qui nous a cuit récemment et dont l'expérience et l'engagement étaient reconnus et appréciés de tous je vous remercie pour votre attention merci beaucoup restez là Jean-Christophe monsieur Camard revenez sur scène parce que vous aviez au pied que vous aviez arrivé voir Xavier je l'ai eu c'était un copain en fait à la montagne et je l'ai eu comme chroniqueur sur Eurosport on devait lui rendre hommage exactement on y pense forcément très fort il adorait l'olympisme et le label génération 2024 lui ça lui parlait parce qu'il adorait ça et puisqu'on a plein d'universitaires de gens qui vont avoir des diplômes des collections de diplômes on va demander à Thierry Theret le délégué mystériel aux jeux olympiques et paralympiques de 2024 de venir peut-être remettre un joli diplôme à monsieur Camard je vous prête un micro quelques mots parce que quand la ministre parle normalement on ne parle pas derrière alors donnez-moi le micro mais quand même quelques mots pour d'abord féliciter l'université de Lille et toute l'équipe présidentielle derrière son président pour l'obtention de ce label qui a déjà 3 ans d'existence et j'en profite pour vous dire que puisqu'il a 3 ans d'existence et que le label est octroyé pour 3 ans il vous revient désormais de déposer une candidature pour un renouvellement qui j'en suis sûr sera évidemment accordé compte tenu de la qualité du dossier qui avait été présenté en 2018 j'en profite pour dire que je suis très heureux de me retrouver ici à vos côtés sur les planches de l'amphithéâtre puisque ce sont des planches que j'ai foulées il y a un peu plus de 3 décennies pour enseigner ici à l'université pendant quelques temps donc c'est un peu un pèlerinage pour moi de revenir pour vous remettre ce label vous dire aussi comme la ministre l'a indiqué que la nouvelle campagne est désormais lancée enfin elle le sera d'ici 8-10 jours que c'est un label on l'oublie trop souvent qui est doublement porté par le ministère des sports et j'en profite pour saluer mon collègue Pierre-Emmanuel Pannier qui représente la direction des sports ici et le ministère d'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation c'est une doublette dont il faut rappeler la force elle est importante cette mise en synergie et puis tout se fait évidemment en parfait partenariat avec le mouvement sportif et avec Paris 2024 sans qui cette belle aventure ne sera évidemment même pas imaginable donc monsieur le président bravo pour tous les efforts que vous réalisez pour la politique sportive que vous avez développée sur ces trois années je sais que des changements interviendront dans les prochains mois pour votre belle université mais je suis tout à fait certain que cette dynamique ne fera que s'accentuer merci beaucoup merci beaucoup messieurs je ne vous presse pas mais il ne faut pas rester là on a plein de choses à faire merci en tous les cas et bravo pour ce diplôme c'est important de concrétiser tous les efforts alors il y a un moment très fort dans une cérémonie d'ouverture c'est le défilé des athlètes alors pour tous les journalistes c'est un vrai casse-tête au-delà de la prononciation ça fait réviser la géographie pour ne pas dire trop de bêtises alors nous on va faire plus simple on ne va pas faire le défilé des sessionnaires mais on va faire simplement on va demander je crois que ça a été la chorégraphe Adèle s'en a occupé quand vous voyez votre région on va procéder par région vous verrez votre nom et tout donc on va demander en plus quand il y a les athlètes qui défilent il faut applaudir beaucoup donc moi je vais parler vaguement je vais citer quelques villes au moment des régions mais ça s'arrêtera là et surtout encouragez-vous c'est parti pour ce défilé des sessionnaires avec l'Auvergne-Rhône-Alpes les applaudissements j'entends pas beaucoup Clermont et Lyon voilà vous pouvez vous rasseoir direction la Bourgogne-Franche-Comté avec Dijon la Bretagne on a Rennes on a Brest centre Val-de-Loire avec Orléans et Bourges on poursuit avec le Grand Est et Strasbourg l'Ile-de-France Paris-Nord Panthéon Maison-Alfort Saclay la Sorbonne en Normandie Rouen Bordeaux-Poîtier-Angoulême pour la Nouvelle-Aquitaine Pays de la Loire avec Nantes et Angers représentés Niveau international on peut applaudir encore plus fort Lausanne avec Clément et les locaux ça devrait faire du bruit l'Université d'Artois la Picardie et Lille voilà ça c'est une ambiance olympique c'est bien parti Paris 2024 il va vite falloir prendre des places pour les tournois de hondes hommes et femmes on rattrape progressivement le retard autre moment clé je ne sais pas si vous pouvez voir des vidéos il y avait un moment très émouvant avec quelqu'un qui était champion du 400 mètres roi en 84 à Los Angeles Edwin Moses qui avait été pris par l'émotion parce que c'est quelque chose de très fort de prononcer le serment olympique et on va demander à deux jeunes universitaires de nous rejoindre Chen Chuan et Marine la lecture du serment olympique et je suis sûr ça vous mette l'impression que le coeur bat très fort mais il y a beaucoup de valeurs à défendre c'est à vous au nom des étudiantes et étudiants de France et du monde nous promettons que nous prendrons part à cette troisième session olympique universitaire en respectant et suivant les règles qui les régissent et c'est dans un esprit de fair play et d'universalité nous nous engageons pour un sport sans dopage et une éducation sans tricherie nous le faisons pour la gloire du sport pour l'équilibre du corps et de l'esprit pour l'honneur de nos universités instituts et écoles et dans le respect des principes fondamentaux de l'olympisme et du paralympisme si vous voulez vous lever vous pouvez il n'y a pas de study innovation merci à vous deux voilà cette cérémonie qui prend encore un tour différent et on va accueillir maintenant en vidéo quelqu'un qui a été triple tout il a été triple champion d'Europe triple champion du monde mais ce qui a fait aussi sa gloire bien évidemment c'est ses trois médailles d'or plus un titre de vice champion olympique je pense bien sûr au président du comité d'organisation de Paris 2024 monsieur Tony Estanguet chers étudiantes et étudiants chers participants à la session olympique universitaire pendant les trois prochains jours vous allez vivre une aventure olympique et paralympique vous allez rencontrer des étudiants d'horizons différents découvrir et pratiquer des disciplines sportives et puis échanger autour de projets d'idées pour engager toute la génération 2024 dans la dynamique des jeux accueillir les jeux dans notre pays c'est organiser le plus grand événement au monde mais c'est aussi une occasion unique pour mettre plus de sport dans notre quotidien en activant le label génération 2024 dans vos universités et dans vos écoles en devenant volontaire du service civique génération 2024 ou en vous impliquant auprès de vos clubs sportifs il y a mille façons de vous connecter au projet de vous engager à nos côtés de promouvoir la pratique sportive vous pouvez également jouer un rôle dans l'organisation des jeux en tant que volontaire officiel membre de l'équipe de l'organisation et pourquoi pas même en participant aux premières épreuves ouvertes à tous des jeux inscrivez-vous sur le site du club de Paris 2024 pour vivre de l'intérieur l'aventure des jeux ces différentes façons de s'engager elles se préparent à travers des moments comme celui qui vous réunit alors merci merci aux organisateurs de cette session olympique universitaire la 9 la FFSU la NESTAPS à l'ensemble du comité d'organisation locale et à l'université de Lille qui vous accueille ces prochains jours bonne session à tous et on vous donne rendez-vous lors de la semaine olympique et paralympique du 24 au 29 janvier prochain merci et à bientôt évitez simplement d'aller vous inscrire tout de suite vous ferez ça après tranquillement parce qu'on va apporter toute notre attention à Loïc Rosetti le président de la NESTAPS l'association nationale des étudiants en STAPS je ne sais pas pourquoi quand il y a un jeune président tout de suite je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi moi non plus mesdames et messieurs chers universitaires chers sportifs chers étudiantes et étudiants bonjour à toutes et à tous et quel plaisir de vous retrouver en présentiel nombreux à cette session olympique universitaire je me présente rapidement je m'appelle Loïc Rosetti je suis étudiant j'aime bien le rappeler un master gestion et stratégie du sport dans cette belle université de Lille et je suis également président de la NESTAPS l'association nationale des étudiants en STAPS et plus largement des jeunes qui veulent s'orienter vers les métiers du sport j'aime bien aussi rappeler comment fonctionne la NESTAPS parce que vous pouvez toutes et tous vous engager auprès de nous elle fonctionne sur deux jambes d'accord la première jambe qui est celle de la représentation celle où on va devoir en fait tout simplement co-construire ensemble et porter des positions pour défendre et représenter simplement vous représenter auprès des acteurs décisionnaires politiques locales et pour prendre un exemple actuellement vous l'avez sûrement entendu vous avez sûrement entendu parler sur les réseaux sociaux la filière STAPS rencontre quelques problématiques quelques problématiques de moyens et c'est notre rôle nous tout simplement de vous représenter au niveau national auprès des différents ministères pour apporter des solutions et surtout pour améliorer vos conditions d'études et également la deuxième jambe c'est l'innovation sociale comment on va pouvoir mettre en place des projets pour mettre en avant tout simplement ce que veulent changer les jeunes pour la société de demain et c'est comme ça qu'on a construit cette session olympique universitaire il y a maintenant plusieurs années avec la FFSU et l'académie olympique parce qu'on voulait savoir concrètement quelle était la place des jeunes dans cette candidature de Paris 24 et maintenant dans cette organisation des jeux olympiques et paralympiques donc c'est pour ça que tout le monde le sait on va accueillir le plus grand événement sportif au monde j'aime bien le rappeler et surtout le monde entier va avoir les yeux rivés sur notre pays et sur nos sportifs mais concrètement qu'est-ce que ça va changer dans le quotidien des français qu'est-ce que ça doit changer dans notre quotidien qu'est-ce que ça doit changer dans votre quotidien et bien c'est là c'est la question qu'on essaie de se poser à la Nostaps et que vous allez devoir essayer de vous poser pendant cette session et c'est pour ça aussi que la Nostaps a conventionné avec Paris 2024 pour répondre à une question plutôt simple quel doit être l'impact et l'héritage de ces jeux d'accord comment on va pouvoir changer la pratique ou l'améliorer du moins pour que les jeunes par exemple pratiquent plus vous le savez les jeunes rencontrent des problématiques de moyens rencontrent des problématiques d'infrastructure de temps comment on va faire pour que les étudiants pratiquent plus actuellement mais aussi on va essayer d'utiliser le sport parce que le sport c'est un outil magnifique pour changer pour sensibiliser pour tout simplement changer notre société comment on va réussir à le prendre et à le mettre en place pour tout simplement avoir une nouvelle vision du sport de demain donc pendant ces trois jours vous allez devoir vous former échanger collectivement débattre proposer des idées des projets pour tout simplement répondre aux grandes thématiques qui actuellement impactent notre société la question de la transition environnementale la question de la lutte contre les discriminations la question de la santé des jeunes suite à cette crise sanitaire qui nous a toutes et tous impactés donc voilà vous allez devoir être à la fin de ce week-end le relais et les ambassadeurs de cette génération 2024 qui est la nôtre et on compte énormément sur vous à la Nostaps pour ça donc je ne serai pas bien plus long je tiens tout simplement à remercier bien évidemment le ministère de l'enseignement supérieur de l'innovation et de la recherche le ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports bien évidemment l'université de Lille pour cet accueil encore une fois de cette session olympique universitaire Paris 2024 le CNOSF le CPSF et bien évidemment l'académie olympique et la FFSU avec qui maintenant on collabore depuis deux ans pour organiser cette session et bien évidemment aussi et j'espère que vous vous rendez compte que d'ailleurs c'est à chaque fois c'est une organisation et c'est des jeunes comme vous qui sont engagés bénévolement pour faire de cet événement encore une fois une réussite je finirai juste par tout simplement pour vous remercier d'accord de votre engagement de votre participation à cet événement cette session olympique universitaire et aussi pour vous remercier de la responsabilité que vous prenez que vous allez porter pour construire améliorer le sport de demain merci à tous merci à Loïc Rosetti maintenant le secrétaire général de la fédération française du sport universitaire en la personne d'Hervé Bisotto je suis moins grand que Loïc alors monsieur le délégué interministériel cher Thierry Therré monsieur le président de l'université de Lille monsieur le président de la Neuf Arnaud Richard monsieur le président de l'anestat Loïc et monsieur le représentant du ministère des sports monsieur Pierre-Emmanuel Pannier mesdames et messieurs chers étudiantes chers élèves des écoles des universités c'est un immense plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui à Lille afin d'accompagner au nom de la fédération française du sport universitaire cette troisième session olympique je tiens tout d'abord à excuser le président Cédric Therré que je représente aujourd'hui et qui aurait souhaité être parmi nous mais qui n'a malheureusement pas pu se rendre disponible retenu par ses obligations professionnelles il me revient donc de vous faire part du nouveau projet de la fédération française du sport U et bien évidemment qui intègre le projet génération 2024 et le plan héritage job 2024 en premier lieu je tiens à vous dire l'importance que cette fédération accorde à ce projet d'ampleur et c'est pour cela que nous sommes déplacés en nombre avec Awéna Guinère première vice-présidente et étudiante à sciences politiques Toulouse avec Xavier Dengue le nouveau directeur national de la fédération avec Jean-Christophe Bigot directeur du sport universitaire et je salue également Patrick Pellayot président de la Ligue de Haute France du sport universitaire bien évidemment je tiens à remercier tout particulièrement Valérie Therrien-Conc à la fois sur son travail qu'elle a réalisé au sein de la fédération et avec la Neuf nous sommes donc tous disponibles pour échanger avec vous tout à l'heure lors de la cérémonie après la cérémonie d'ouverture lors du petit cocktail qui est prévu si vous le souhaitez sur toutes les questions que vous jugerez utiles avec la nouvelle équipe en place nous sommes dans une phase de continuité en ce qui concerne les travaux autour des JOP 2024 toutefois à trois ans des jeux nous souhaitons désormais accentuer notre action notamment dans les territoires afin que les 13 ligues s'approprient plus encore ces notions à ce dispositif aux 50 étudiants et plus ici présents je souhaiterais d'ailleurs dire qu'ils peuvent devenir demain les ambassadeurs les ambassadrices auprès de la fédération de ce projet dans leurs régions respectives nous comptons sur vous pour aller à la rencontre des ligues à la rencontre des universités à la rencontre des écoles et de toutes les associations sportives que vous connaissez afin de transmettre votre expérience l'évolution de la fédération c'est aussi un équilibre entre tradition et modernité et nous sommes aujourd'hui à un virage pour réaliser ces transitions autour des valeurs qui doivent guider une fédération étudiante ces valeurs sont définies par l'exemplarité par l'éthique par la fraternité par l'engagement qui doivent être les maîtres au mot de la formation citoyenne à ce titre je salue ici Arnaud Richard personnellement président de l'ANOF qui fut tour à tour élu étudiant puis élu non étudiant au sein du comité directeur fédéral de la fédération cette importance de la place des étudiants au sein des instances fédérales est illustrée aujourd'hui par la présence de neuf vice-présidents étudiants trois hommes et six femmes que vous voyez ici chacun missionné sur une délégation l'évolution de l'offre sportive doit être un terrain d'innovation au sein des universités et des écoles le développement durable du sportif est une notion prioritaire mêlant formation technique et humaine l'éco-responsabilité et l'éco-citoyenneté étant au centre du monde de demain la fédération du sport universitaire se doit d'être facilitateur le catalyseur de cette recherche et de ce développement au service de tous je tiens également ici à remercier le ministère de l'enseignement supérieur et son représentant Thierry Théré et le ministère des sports son représentant Pierre-Emmanuel Pannier pour l'accompagnement sans faille depuis toujours mais encore plus pendant cette période de crise sanitaire qui a impacté si lourdement les étudiants et les étudiantes le maestrie notamment notre ministère de tutelle continue d'oeuvrer afin que la reprise de nos activités puisse s'effectuer dans les meilleures conditions possibles la fédération du sport universitaire est aujourd'hui en ordre de marche sans jeu de mots dans toutes les ligues et relance toutes ses activités du niveau local jusqu'à l'international avec en ligne de mire une centaine de championnats de France et au programme de cette saison les 30e universiades d'hiver à Lucerne en décembre et les 31e jeux mondiaux universitaires de Chengdu en Chine en juillet prochain nous amplifions également les liens avec nos partenaires c'est la diapo d'après merci le GNDS donc pour les pour les SUAPS la C3D pour les STAPS le groupe APS de la conférence des grandes écoles et l'année STAPS évidemment depuis quelques mois de manière un petit peu intense avec l'idée permanente d'améliorer le service proposé aux étudiants je tiens pour terminer à saluer ici notre partenariat historique avec la NOF avec laquelle nous avons construit et fait grandir cette semaine olympique universitaire depuis 2016 sans que je n'y sois pour rien cette sous s'inscrit parfaitement dans le cadre de l'AIDUS la journée internationale du sport universitaire promulguée par la FISU à l'UNESCO qui mobilise les acteurs du sport universitaire du monde entier durant cette fin de mois de septembre je ne sais pas où il est cher Arnaud Vaquet en toute amitié puisque nous nous connaissons depuis 20 ans je tiens personnellement à te remercier pour ton engagement mais surtout pour ta vision de ce que doit être la coopération de tous les acteurs du sport et du sport universitaire en particulier nous relayerons dans les 13 ligues de la fédération le message que vous entreprenez ici pendant ces 4 jours et vous pouvez compter sur l'engagement de la fédération des étudiants pour poursuivre ce partenariat avec la NOF et porter dans les territoires ces valeurs communes qui nous sont chères je vous remercie on parle beaucoup de la NOF depuis tout à l'heure je demande d'accueillir son président c'est le président de l'académie nationale olympique française monsieur Arnaud Richard bonsoir à toutes et bonsoir à tous je crois que nous avons déjà eu beaucoup de très beaux discours mesdames et messieurs en vos grades et fonctions je n'irai pas dans les salutations traditionnelles et permettez-moi d'aller directement aux remerciements ces remerciements ils sont très nombreux ils ont été circonstanciés par mes prédécesseurs mais je tiens et il me doit de revenir à celles et ceux qui ont été directement impliqués je pense à la NESTAPS et à la FFSU en premier lieu en lien également avec la FISU nous sommes vraiment très honorés et la date d'aujourd'hui n'a pas été choisie au hasard elle s'intègre directement dans cette célébration de la journée mondiale du sport universitaire j'ai une pensée pour l'université de Lille et je remercie son président pour ce discours qui a supporté toutes les valeurs et qui a très bien résumé l'essence même de cette session olympique universitaire je remercie le MESRI ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation le ministère en charge des sports Paris 2024 Paris 2024 car c'est un petit peu l'événement qui nous fait rêver mais Paris 2024 comme vous le savez commence déjà et va se terminer ou ne se terminera peut-être jamais car nous espérons porter l'héritage au plus loin possible je remercie aussi l'agence nationale du sport qui joue un rôle clé dans le soutien financier logistique et politique de toutes ces actions le CNOSF qui est notre interlocuteur privilégié en tant qu'académie nationale et désormais le CPSF je me permets de vous signaler que l'ANOF a décidé de modifier ses statuts et de rendre compte de considérer au même niveau les valeurs olympiques et les valeurs paralympiques Paris 2024 ce sont les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques deux pièces peut-être d'une même monnaie n'oublions pas que nous pouvons être toutes et tous individuellement avec des différences mais que ce sont ces différences qui nous renforcent et à travers le sport nous les sublimons le sport et le parasport sont des pratiques d'activité physique qui ont leur spécificité et leur richesse chacune je remercie aussi au point de vue local la région des Hauts-de-France la métropole européenne de Lille la ville de Lille et la Ligue des Hauts-de-France du sport universitaire le CRUS de Lille nous a également apporté un soutien le CROSS des Hauts-de-France le GDOS du Nord et pour terminer le BDE STAPS de Lille vous avez compris derrière cette liste qui peut paraître longue de partenaires institutionnels il y a encore plus d'actrices et d'acteurs qui ont apporté leur pierre à l'édifice je tiens à en saluer deux en particulier je veux bien entendu parler de Valérie Thérienconque et de Arnaud Vaquet leur rôle a été fondamental et c'est derrière eux avec eux que nous allons profiter de cette énergie pour les trois prochains jours alors pour ne pas être trop long je me dois quand même de vous rapporter une petite anecdote la SOU c'est actuellement la session olympique universitaire mais originellement c'est la semaine olympique universitaire malheureusement nous l'avons réduite un petit peu dans le temps pour des raisons sanitaires pour des raisons logistiques mais l'idée elle germe en fait il y a plus de 60 ans il y a plus de 60 ans sur le site d'Olympie en Grèce au bord du stade antique a été fondé et construite l'académie internationale olympique et l'ensemble des membres de la neuf a intégré l'académie française en ayant la chance d'être représentant de la France à Olympie alors la session que nous vous proposons ici peut-être que nous pourrons la délocaliser en Grèce ce serait un rêve de tous pouvoir y aller mais c'est vous donner cette chance au niveau national vous chères étudiantes chers étudiants de devenir l'ambassadrice et l'ambassadeur de votre région de votre ville de votre club peu importe mais d'apporter toutes vos richesses locales vos connaissances de les partager avec les autres et en retour de vous former dans ces quelques jours ils vont passer très vite profitez-en au maximum retirez tout ce que vous pouvez en retirer nous avons un certain nombre d'outils de dispositifs à votre disposition et bien entendu nous continuerons de rester à votre écoute je vous remercie justement pour celle-ci et je vous souhaite une bonne session merci à Arnaud Richard qu'on retrouvera dans quelques petits instants mais là il y aura là aussi comme la lecture du serment un peu de pression pour vraiment ouvrir très officiellement on va demander maintenant au conseiller expert en sport et éducation auprès de la direction du ministère chargé des sports monsieur Pierre-Emmanuel Pannier de venir sur scène et rassurez-vous vous qui êtes tous étudiants il y a plein d'appellations de sigles et tout il n'y a qu'une même passion c'est le sport l'olympisme et les études rassurez-vous on parle de la même chose bonjour mesdames et messieurs en vos titres et qualités chers étudiants et étudiantes moi aussi il y a quelques années à Besançon j'étais dans les amphithéâtres un amphithéâtre bien rempli je m'étais engagé lors de la SOU à revenir et donc c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve depuis le temps ça doit être la première fois que j'ai autant de monde autour de moi donc on est dans ce partage plaisir également parce que en tant que bisontin je suis passé à côté du stade Morrois le futur stade olympique du handball avec une recite à Besançon des garçons et des filles donc on espère tout le meilleur on espère de garder et que le maximum de monde vienne à Lille partager les recites de nos équipes de France content de venir à un événement de l'ANOF avec ses partenaires mais l'ANOF a réuni à Paris au comité olympique il y a quelques il y a quelques années un grand nombre d'étudiants pour partager sur les valeurs de l'olympisme de l'éducation et pour partager vous allez être entre pairs pendant quelques jours c'est très important de partager entre vous on va rester un petit peu on va pouvoir échanger mais surtout c'est de partager au plus grand nombre quand vous allez retourner dans vos territoires le délégué et la ministre ont tout dit mais c'est aussi le sens du label génération 2024 c'est d'augmenter la place des APS dans vos établissements dans votre vie de prendre en compte la recommandation de l'OMS l'Office mondial de la santé mais quand on parle d'une recommandation c'est toujours un peu une contrainte la volonté ça ne soit pas une contrainte c'est que l'héritage le grand héritage c'est que l'activité physique puisse être dans le quotidien de chacun dans ma mission des plus jeunes de l'école jusqu'à l'enseignement supérieur et donc c'est important de tirer ce fil fil important puisque ce label touche à la fois donc est porté par nos deux ministères mais même plus largement puisque le label arrive de l'école jusqu'à l'enseignement supérieur mais touche aussi le ministère de l'agriculture le ministère de la culture le ministère des affaires étrangères quelques établissements de la défense et puis on l'a appris il y a presque quelques minutes le ministère de la santé et tout le secteur du médico-social va aussi pouvoir rentrer dans cette dans cette grande dynamique olympique il est important de savoir que cette année il y a un fil rouge le fil rouge est positionné autour du sport facteur de développement durable ce fil rouge on le retrouve autour de la journée nationale du sport scolaire la journée nationale du sport universitaire qui est concomitant à cette ouverture puis Tony Estanguet mon collègue professeur de sport dans son parcours à parler de la semaine olympique et paralympique qui sera juste avant les jeux olympiques et paralympiques de Pékin on voit que le rythme est accéléré sur ces trois ans puisque voilà on va avoir deux sessions de jeu en quelques mois et on va pouvoir se mobiliser derrière pour prendre de l'énergie et puis vous aurez la journée olympique le 23 juin une date historique qu'il est important à saluer mais aussi d'autres journées que vous pouvez organiser localement et d'autres événements je sais qu'un colloque se déroule actuellement à Besançon sur les questions de droit du sport et d'olympisme et qu'il y a d'autres journées la journée de l'année stable sur l'inclusion est un moment fort de l'année la prise en compte des personnes en situation de handicap un enjeu important ce thème du développement durable pourra vous permettre d'accéder à la nature les pratiques de nature les sports de nature sont une chose importante mais il faut y aller pour vivre les sensations des sensations fortes mais y aller de manière éco-responsable et ça se situe dès l'accès et le respect des sites de pratique si on veut pouvoir préserver au-delà préserver notre planète mais préserver nos pratiques il y a un certain nombre d'enjeux sur cet aspect là et puis sur cette année on pourra aussi mettre en place encore un peu plus mais c'est votre vie quotidienne d'étudiant l'écomobilité sous toutes les formes qu'elle soit à pied à vélo à trottinette on a signé hier la convention quintipartite avec la fédération de roller qui comprend la trottinette et dans peu de temps le championnat de trottinette aura aussi son représentant et toutes ces actions s'inscriront aussi dans la présidence française de l'Union Européenne en janvier prochain donc voilà un certain nombre de choses seront valorisées et comme vous êtes des étudiants vous pouvez aussi vous inscrire dans des projets trouver des financements autour de cette dimension tant sur le plan français que sur le plan européen voire sur le plan international la recherche on sait toute la richesse du financement de la recherche de la recherche olympique en tout cas je vous souhaite une excellente session la ministre ne pouvait pas être là ce soir mais on aura sans doute une chance de la croiser demain sur le salon donc voilà profitez bien merci beaucoup monsieur Pannier et maintenant Arnaud Richard le retour et pas n'importe quel retour parce que là on ne rigole plus du tout moment solennel Arnaud Richard tout à fait effectivement avec un peu d'émotion mais surtout une très très grande joie je déclare ouverte la troisième session olympique universitaire à l'université de Lille merci du coup on va s'offrir un petit plaisir puisque maintenant cette session est officiellement ouverte vous allez tous vous lever non pas partir mais on va écouter tous ensemble l'hymne olympique à l'université de Lille à l'université de Lille qui je t'aime n'importe quel de Sous-titrage Société Radio-Canada Le responsable sport et société au Cojo Paris 2024 De nous rejoindre Et on peut l'applaudir T'en es bien ? Comme il y a eu beaucoup de discours Je vais remplacer ça par un petit peu de power moves C'est comment ? Top move ? Top rock je pense Blague à part, je vais faire le pari d'être très bref Pour essayer d'avoir des échanges Je commence par remercier moi aussi L'Université de Lille pour son accueil Vous aurez possibilité de poser des questions Il y a un temps d'échange justement de prévu Si vous avez des interrogations, des éclaircissements à demander J'espère que vous en aurez Parce que je fais le pari de faire un truc très rapide Pour laisser les places aux questions J'espère que vous avez des questions sur les jeux Je ne pourrais peut-être pas répondre parfaitement à toutes Mais j'essaierai Je fais un truc très speed Et comme ça on a le temps d'échanger Merci à l'Université de Lille Merci aux dirigeants, aux équipes, aux bénévoles De la FFSU, de l'ANOF Et puis de l'ANESTABS pour tout ça Merci à Valérie et Arnaud en particulier Et puis merci aux équipes, à vous Moi aussi, ravi d'être là Un mot sur les jeux de Paris 2024 en général Avant d'en venir au sujet qui nous réunit Plus spécifiquement de l'héritage Une vidéo d'abord, c'est bien aussi Offrir en prière Pour les mots de la terre En simple troubadour Quand on a que l'amour Offrir à cela Dans l'unique combat Et de chercher le jour Quand on a que l'amour Pour tracer un chemin Et forcer le destin À chaque carrefour Quand on a que l'amour Pour parler de nos cadres Et rien qu'une chanson Pour trouver un grand tambour Alors, sans avoir rien De force d'aimer Nous aurons dans nos mains Amis Le monde entier Ça vaut tous les discours, non ? C'est ça qui est compliqué Exactement Je crois que ça nous rappelle Pourquoi on est là En tout cas, nous, avec Adrien J'ai l'impression que vous avez envie de bouger C'est possible C'est possible, voilà Je le sens, je ne sais pas pourquoi C'est sympa Ça nous rappelle, nous, la chance qu'on a Dans ce projet Mais collectivement, la chance qu'on a D'accueillir les Jeux dans notre pays C'est une fois dans une vie Une fois dans un siècle Et donc, nous, notre job Ce n'est pas de livrer l'événement On a plein de collègues pour ça C'est d'essayer de construire avec vous Tout ce qu'on peut accélérer Enfin, à quoi ça peut servir Je rejoins complètement le discours de Loïc Qu'est-ce qu'on bâtit dès maintenant Qu'est-ce qu'on laisse après Comment on utilise ce projet magnifique Non seulement pour vivre des émotions Comme celle dont on a eu un petit extrait là Mais aussi pour accélérer des choses En qu'elle croit Et plus précisément, la place du sport dans notre pays Notamment pour vous, étudiants, dans votre quotidien Quelques mots, quand même, sur l'événement en général C'est le plus grand événement au monde, on l'a dit Avec des chiffres qui donnent le vertige Deux 106 nations rassemblées Notamment dans un village Qui a un peu une particularité des Jeux Par rapport aux autres grands événements C'est que là, on a des athlètes quasi anonymes Qui côtoient des stars mondiales Au sein, qui mangent ensemble Qui vivent ensemble Et ça fait partie de l'identité des Jeux Encore quelques chiffres C'est 28 sports plus 4 nouveaux Vous le savez, on les a évoqués Dont le breaking On a vu ce qui nous attend Et moi j'étais vraiment Encore une fois Secoué par la puissance de ce sport De cet art Il y a un nouvel élève, j'ai l'impression Exactement Je pense que l'inscription n'est pas loin J'ai bien suivi le cours Et je suis partant Des volontaires, on l'a évoqué Il y a des bénévoles parmi vous Le bénévolat, l'engagement Fait vraiment partie des Jeux Il n'y aurait pas de Jeux sans volontaires Il n'y aurait pas de sport sans volontaires Et c'est vrai pour les Jeux notamment Pour les Jeux Olympiques et Paralympiques Vous avez là les chiffres Merci beaucoup de rien Les dates Sur lesquelles on passe vite Les sports Sur lesquels on pourra revenir Avec en haut les 4 nouveaux Que vous avez là Les villes Les villes On l'a dit Ça s'appelle Paris 2024 Mais c'est vraiment les Jeux de toute la France Notamment de Lille Avec le handball qu'on a évoqué Mais aussi Vous les avez Marseille, Tahiti C'était important de donner Une dimension nationale au projet Et bien de rappeler Que pour nous C'est vraiment les Jeux de toute la France Ça vaut pour l'événement Ça vaut aussi pour l'héritage Qu'on veut construire Un petit mot sur le budget Vous aurez peut-être des questions là-dessus Je passe vite mais ravi d'y revenir En fait il y a deux budgets Il y a un budget d'organisation Et un budget des pouvoirs publics Qui décident d'accélérer Des transformations, des rénovations Des aménagements A la faveur des Jeux Donc le budget public Il est public Mais c'est pour les choses qui restent après Et qui ont une utilité sociale et territoriale Et le budget de l'organisation est privé C'est celui que vous avez là C'est 3,9 milliards d'euros Dont 97% sont privés C'est-à-dire en fait Une contribution du comité international Des droits marketing Et puis de la billetterie Et puis 3% Ce qui correspond à un peu plus D'une centaine de millions d'euros Pour organiser les Jeux paralympiques Qui eux sont pris publics Une vision Vous le savez De plus en plus Quand on organise un grand événement Et à commencer par les Jeux Le plus grand On se pose la question Dès le départ Dès la candidature Et puis ensuite Une fois qu'on a le privilège Et la responsabilité de l'organiser De pourquoi on le fait Quel sens on donne à ce projet C'est une démarche qu'on a engagée Il y a plusieurs années Et en fait Notre projet se résume En trois grands piliers Célébration Héritage Et engagement Ça veut dire concrètement Célébrer le sport Ça reste ça Avant tout Les Jeux Et on l'a vu Avec les quelques images Dans cette vidéo Moi je me rappelle Tous les jours Qu'on est là Pour célébrer Ces athlètes Et ces sports Et c'est pour ça Qu'on a voulu ce projet L'héritage Je vais y revenir Plus durablement Parce que c'est notre job On est une petite équipe C'est la première fois Dans l'histoire des Jeux Qu'il y a une équipe Et un budget Dédiés à l'héritage On n'attend plus Que ça se passe par magie On n'attend plus Ce qu'on appelait avant Le magic dust Cette poussière magique Qui ferait que les choses Iraient mieux On a une équipe Et on n'est pas nombreux Mais on est motivés Et puis surtout On a des partenaires On a le ministère Les ministères L'état Les pouvoirs Les pouvoirs publics en général Les collectivités Le mouvement sportif La FFSU par exemple Et puis les associations La NESTAPS Et tous ces gens C'est grâce à vous C'est grâce à eux Qu'on va construire des choses Nous on est bien conscients Qu'à deux Ou on est une dizaine On n'arrivera pas A grand chose tout seul Et puis l'engagement Qui est un terme Qui veut dire La volonté D'associer tout le pays Au projet Pas seulement ceux qui auront des billets Pas seulement ceux qui vivront L'événement dans les stades Mais aussi Tous ceux qui d'habitude Sont un peu plus éloignés Des grands événements Parce qu'ils sont Pour des régions territoriales Ou sociales Qui fassent aussi partie de ce projet Quelques mots Sur chacun des trois piliers Sur les jeux En tant que tels C'est des jeux spectaculaires Parce qu'on utilise En fait Les plus beaux écrins Qu'on a en France De Paris à Tahiti En passant par Versailles En passant par La Tour Eiffel Qui accueillera notamment Qui accueillera notamment Le Beach Valley Le Cessifoot Le cœur de Paris Encore une fois Avec l'aréna Champs de Mars Par exemple Par exemple Et puis Une célébration Au cœur de la ville Ça aussi c'est assez nouveau Vous avez peut-être entendu parler De la cérémonie d'ouverture Qui est encore en cours De conception Mais il est déjà décidé A peu près Qu'elle sera Non pas uniquement Dans un stade Mais aussi dans la ville Voire dans les villes Et ça c'est quelque chose de nouveau Et puis au-delà Des cérémonies d'ouverture Et de clôture Déjà Oli et Para Il y aura aussi L'ambition de faire vivre La fête Dans la ville Et encore une fois Dans les villes Pardon de me répéter Mais c'est important L'idée c'est De faire sortir Le sport des stades C'est quelque chose Qu'on essaie de faire Au quotidien Mais aussi faire sortir L'événement des stades Pour que tous ceux Qui n'ont pas de billets Concrètement Puissent aussi vivre cette fête L'héritage C'est nous C'est une petite équipe Très collective C'est une démarche Très partagée Nous en fait On est assembleurs On est locomotive Au comité d'organisation Paris 2024 Mais on a derrière nous Je les cite à nouveau En gros Les pouvoirs publics Le mouvement sportif Le tissu associatif Et puis les partenaires commerciaux Qu'on essaie d'engager aussi Au delà du chèque Qu'ils font concrètement Pour s'associer à nous On essaie aussi De les embarquer Dans des démarches De stratégie d'entreprise Chacune a Vous le savez Maintenant une stratégie responsable Un purpose Et plein de visions Certaines ont une fondation La question c'est Comment est-ce qu'on essaye De créer une dynamique commune En gros Notre stratégie se résume en deux objectifs La première c'est l'exemplarité Parce qu'avant C'est une évidence Mais ça va mieux en le disant Et en le faisant Et puis la deuxième C'est de dépasser la stratégie responsable Quand on organise les jeux On ne peut pas se contenter D'avoir une stratégie responsable Des achats Une stratégie de responsabilité d'entreprise On s'est une fois dans une vie Je le disais Et donc on ne peut pas passer à côté De l'occasion que c'est De renforcer la place du sport On a beaucoup cherché Certains nous disaient Il faut absolument que ce soit Sur telle thématique Ou telle autre Sur tel territoire Ou tel autre Le point fédérateur Qui nous rassemble C'est la place du sport Et de l'activité physique Dans notre quotidien Et on est sûr On a la conviction Que les jeux doivent servir Avant tout à ça Et encore une fois C'est grâce à vous Qu'on peut le faire Concrètement Sur le versant exemplaire Je passe vite Mais encore une fois On peut y revenir Ça se résume En une démarche De déco-responsabilité Ça va de soi Pour les grands événements Vous le savez C'est un défi De faire un grand événement Aussi grand que les jeux De façon éco-responsable Pour la première fois On va viser la neutralité carbone On est les premiers jeux Qui vont être totalement alignés Sur les engagements Qu'on a pris Dans l'accord de Paris Sur le climat Et concrètement Ça va vraiment De chaque achat qu'on fait Est-ce qu'on loue Ou est-ce qu'on achète Où est-ce qu'on s'approvisionne Comment est-ce qu'on conçoit La célébration Comment est-ce qu'on s'approvisionne En électricité Qu'est-ce qu'on fait Pour la restauration Des athlètes De la famille olympique Des publics Vraiment chaque question Chaque geste qu'on pose On se pose la question En fait on a une checklist Concrètement Et il faut qu'on apporte Des réponses à ces questions Deuxièmement On a une ambition De retomber Pour les territoires Avec quelques constructions Et rénovations d'équipements Il n'y en a pas beaucoup Parce qu'on a un modèle Qui est sobre Parce qu'on a la chance En France d'avoir déjà Des beaux événements On a cité ceux de Lille On en a ailleurs en France Et donc Ce ne sont pas des jeux Qui visent à construire Pour être clair Mais on a quand même On utilise quand même Ces jeux Pour rénover Mettre aux normes Rendre accessible Des équipements Et ça c'est Le versant public Que j'évoquais C'est que des acteurs Publics autour de nous Que ce soit l'Etat Ou les collectivités Nous disent Moi j'aimerais accueillir Le handball Et il y a ce dialogue Qui s'engage Pour dire ok Et au passage Comment on fait Pour que le demain Le centre aquatique olympique Qu'on va construire En face du Stade de France Serve aux écoles du coin Serve aux clubs Serve aux hauts niveaux Et derrière chaque rénovation On se pose la question De l'utilité Pour l'événement Pour les athlètes Mais aussi Pour les gens Qui vivent là Et puis des jeux Porteurs de retombées Économiques Et ça c'est pareil L'idée c'est d'anticiper Tous les grands événements Sont porteurs de retombées La question c'est Lesquels Pour qui Et comment Donc on a une démarche Avec tous les acteurs De l'emploi Je ne vais pas rentrer Dans les détails techniques Mais on bosse avec Pôle emploi Avec le ministère du travail Avec les filières Avec les syndicats Et puis avec les acteurs De la vie économique Pour que non seulement Les grands groupes Mais aussi les petits Les TPE et les PME Et puis les acteurs De l'économie sociale et solidaire Qui représentent 10% De notre économie Puissent se saisir des jeux Parfois il y a un peu D'auto-censure Ou de barrière En gros Ce n'est pas évident Pour les gens Qui organisent des gros événements De se dire Tiens je vais aller chercher Une boîte de l'économie sociale et solidaire Et réciproquement Beaucoup de boîtes De l'économie sociale et solidaire Ne pensent pas deux secondes Qu'elles peuvent se connecter A un événement aussi gigantesque Que les jeux En fait c'est possible Et c'est ce qu'on veut essayer de montrer Donc concrètement On bosse avec ces acteurs Pour les connecter Pour faire du sourcing Pour montrer que voilà Il y a des choses Ces acteurs peuvent apporter Beaucoup à un événement Comme celui-là L'idée c'est aussi Deux mains De le dire aux autres grands événements Aux autres jeux A Los Angeles Et puis aux autres Grands événements Qu'on va accueillir J'en viens à l'héritage Parce que c'est ce qui vous réunit Et c'est ce sur quoi J'espère que vous pourrez réfléchir Ces prochains jours Lors de vos ateliers En gros notre stratégie Se résume en ces trois objectifs Le sport pour la personne En fait pour la santé L'éducation et l'engagement citoyen On a évoqué les recommandations De l'OMS etc En gros on est en retard Notre pays Pour ce qui concerne La pratique des adolescents Ce classe Tu te rappelles Adrien ? 119ème place On est juste après le Pakistan Je crois En termes de pratique des adolescents On est très très loin On a un problème dans notre pays On n'en parle pas On parle du tabac On parle de l'alcool Mais on ne parle pas assez De cette bombe à retardement De santé publique Qui fait affaire Qu'on va vieillir En moins bonne santé Et en moins bonne forme Et moins longtemps Que nos parents Et donc on est là Pour essayer de créer Un sursaut Une prise de conscience Et puis concrètement Au delà du côté un peu alerte Pour donner des occasions Montrer des bonnes pratiques Montrer que Ce n'est pas insurmontable On peut faire des choses Donc c'est ce qu'on résume Par l'expression Bouger plus C'est un peu réducteur En fait on parle vraiment De promotion Des activités physiques Et sportives Dans le quotidien Avec notamment Une ambition pour la jeunesse Parce que vous le savez C'est à ces âges Que ça se décide Plus on pratique jeune Plus on a de chances De continuer à pratiquer Plus tôt on décroche Plus les dégâts sont importants Donc on a une cible En lien avec les ministères De l'éducation nationale Et de la jeunesse Et des sports Pour agir prioritairement Verset public On veut aussi montrer Loïc l'a évoqué Je crois Le rôle du sport Pour l'inclusion Pour tout ce que vous savez Vous qui êtes sportif Et qui aimez les valeurs du sport Ce qu'on peut découvrir en club Ce qu'on peut découvrir en EPS Le sport joue un rôle essentiel Et puis les grands événements Aussi peuvent être Des moments de passer des messages Donc on a plein de démarches Qui vont dans ce sens Je ne développe pas Et puis on a aussi Un rôle important On accueille les jeux paralympiques C'est le plus grand événement De parasport au monde S'il y a bien un moment On parlait de l'inclusion Des personnes en situation De handicap dans notre pays Sur lesquelles on n'est pas Très en avance non plus D'accessibilité D'inclusion D'employabilité C'est aussi les jeux Et on essaie D'y consacrer aussi De l'énergie Et puis enfin Le sport au service De la transition écologique Ça va au-delà De l'exemplarité C'est aussi montrer Qu'on a des innovations En termes d'électricité En termes d'énergie En termes d'approvisionnement En général En termes d'organisation Et puis les clubs Peuvent jouer un rôle Vous avez peut-être déjà fait Vous savez des courses Ou différents événements En fait les gens engagés Pour le sport Et les gens engagés Pour la transformation écologique Ont souvent des valeurs partagées Et on veut montrer Que c'est deux formes d'engagement Qui peuvent très bien Se vivre ensemble Et se renforcer l'une l'autre Concrètement Quelques mots Sur le fonds de dotation Paris 2024 C'est une structure Qui finance Et qui co-finance Des actions Qui utilisent le sport Pour l'impact social Vous Vos projets Vos assos Sont éligibles A cet appel à projet A ces appels à projet Il s'appelle Impact 2024 Il y en a eu un premier Mais qui avait une petite Enfin une petite C'était déjà pas mal Une dotation D'un million Sept cent mille euros En 2020 Cette année On a 4,9 millions d'euros Parce qu'on a réussi A embarquer avec nous L'agence nationale du sport Qui est le co-financeur Et le co-organisateur Mais aussi Le CNOSF Le CPSF La ville de Paris Des territoires Etc Tout ça pour vous dire Que là on va décider De ces projets On va les financer Les soutenir L'idée c'est aussi De mettre des coups de projecteur Sur des solutions qui marchent Pour utiliser le sport Pour l'emploi Pour la santé Pour la rémission Quand on a eu des gros problèmes De santé Etc Et puis pour la qualité de vie En général On va le refaire On va le refaire l'an prochain Donc si vous avez des assos Qu'elles soient sportives Universitaires Ou humanitaires Sociales Elles sont éligibles Et Voilà On espère que vous pourrez Candidater à ces appels à projet C'est aussi pour nous L'occasion Non seulement de les soutenir Mais de faire des démonstrateurs Entre guillemets On ne pourra pas tout changer partout On n'a pas ni le temps Ni les moyens D'agir partout En revanche On peut faire des démonstrateurs Pour montrer des choses qui marchent Et ça c'est vous Qui les portez en fait Donc peut-être que Durant ces deux prochains jours Vous pouvez identifier des projets Associatifs Culturels Sportifs Universitaires Sur lesquels on pourrait Justement faire Un démonstrateur ensemble Et un coup de projecteur Et un mot pour terminer Sur la mesure de l'impact Pour les étudiants Que vous êtes Pour vous dire que C'est un double enjeu pour nous D'abord c'est un enjeu pour les jeux Un enjeu de réputation D'acceptabilité Il faut qu'on évalue De façon robuste Intellectuellement Méthodologiquement L'impact des jeux On ne peut pas juste Alors On est quelques amoureux ici Rassemblés Et donc je pense qu'on a Voilà Une part émotionnelle Dans l'adhésion au projet Mais il faut aussi Qu'on évalue de façon sérieuse Ces retombées Écologiques Économiques Sociales Territoriales Etc Et puis au-delà de ça On veut aussi Aider le mouvement sportif A mieux faire connaître Son impact Il y a certains secteurs D'activité Qui ont des lobbies Qui défendent très bien Leurs valeurs Leurs intérêts Notamment dans notre pays Le sport Le fait un petit peu moins Il y a énormément D'éducateurs sportifs Qui changent la vie de gamins Qui sont au bord du décrochage Parfois Au bord du lâcher prise Au bord du décrochage scolaire Au bord du décrochage social Dans l'insertion Dans la réinsertion Le sport joue un rôle incroyable Et on manque un petit peu Non pas de recherche Mais de visibilité Sur ces recherches Et donc on espère aussi Conduire Je l'évoquais avec Votre vice-présidente De l'université Des coups de projecteur Sur des solutions qui marchent Oui l'aménagement Oui l'aménagement Le design actif Le marquage au sol Avec quelques tracés Ça fait bouger un peu plus Oui des jobs Des job dating sportifs Ça aide des gens Qui ont des savoir-être Mais pas forcément Qui ne le montrent pas forcément Avec un costume cravate A démontrer des choses Et l'employabilité marche Bref je ne vais pas vous lister Les choses qu'on veut évaluer Mais c'est une démarche importante Pour nous Voilà Quelques mots pour vous Finalement Alors vas-y Je vais passer sur le fond de dotation Adrien Merci Quelques mots pour vous Sur concrètement Comment vous connecter au projet Alors oui Le label Terre de France Comme vous n'êtes pas une collectivité Je vais passer Le club 24 Ça oui Un mot pour vous dire Qu'on a créé ce club Qui est pour tous les amoureux des jeux Une façon de vous connecter au projet D'en savoir plus Et puis d'avoir des défis Avec des récompenses En gros il s'agit de faire du sport Ou de s'engager Ou d'avoir une action bénévole Enfin bref De plein de façons De vous connecter au projet Et en retour De vivre des expériences Alors je crois qu'on a envoyé C'est la patrouille de France Qui a transporté au dessus De la tour Eiffel Au moment de la cérémonie De clôture Et de passation du drapeau Deux membres du club Ont vécu cette expérience incroyable Mais c'est aussi par exemple Vous savez obtenir un dossard Pour courir le marathon Dans les mêmes conditions Que les athlètes olympiques Et paralympiques Le jour des jeux Alors il n'y aura pas que le marathon Il y aura d'autres épreuves Qui vont être accessibles Comme ça Donc vous connecter au club C'est une façon de vous connecter au projet Et puis enfin Quelques mots pour vous parler Alors ça C'est des choses qui arrivent L'olympiade culturelle C'est un grand feu d'artifice De création Qu'on va essayer d'encourager Les life sites C'est une façon de vivre Les célébrations partout en France Le relais de la flamme C'est un programme super important Non pas sur le fond Mais sur l'émotion Dans beaucoup de pays On constate que Les jeux arrivent C'est dans 6 mois 5 mois 4 mois Il ne se passe pas grand chose Et puis d'un seul coup Le relais de la flamme démarre Et il y a une passion On réalise que notre pays accueille les jeux Il se passe un truc dingue Et donc on a hâte de le voir On va essayer de le faire passer Partout en France Au plus près de tout le monde Et puis le programme des volontaires Qui peut vous intéresser C'est 45 000 volontaires Qui vont être formés A l'accueil des personnes En situation de handicap A l'interculturalité A plein de choses Et donc ça aussi Ça arrive dans les prochains mois Ça arrive bientôt Enfin 3 outils pour vous connecter à nous Alors Terre de jeux C'est pour les collectivités Territoriales Qu'elles renforcent la place du sport Dans leur politique publique Dans leur politique locale Dans leur projet de territoire Je ne m'étends pas Impact 2024 Je l'ai évoqué C'est les projets associatifs Et sportifs Qu'on essaye de co-financer Et de valoriser Et puis le programme Génération 2024 C'est sans doute celui Qui vous occupe le plus Et sur lequel on peut peut-être revenir Mais je vais arrêter de parler Et espérer que vous me posiez des questions dessus C'est notre programme éducatif Qui est évidemment co-construit Et co-porté Avec le ministère de l'éducation nationale Et puis de l'enseignement sup C'est en gros En une phrase C'est comment renforcer La place de l'activité physique et sportive Dans le quotidien des jeunes Pour ça concrètement On essaye de mettre De bâtir des outils On a une plateforme On a un label Vous l'avez vu On a une plateforme en ligne Sur laquelle on essaye de rassembler Des ressources Et des bonnes pratiques On a la semaine olympique et paralympique Que Tony a évoquée dans sa vidéo Qui est le moment vitrine On essaye de faire un max de bruit Et on aura besoin de vous Pour faire connaître ces enjeux Et puis on a ensuite d'autres actions Je pense aux 30 minutes D'activité physique quotidienne Qu'on essaye de promouvoir A l'école scolaire Mais pourquoi pas à l'université En fait 30 minutes Pour les Au-delà de 17 ans De 17 à je ne sais pas quel âge Je ne crois pas qu'il y a de limite d'âge C'est la recommandation Pour être en bonne santé En gros il faut faire du sport Au moins deux fois par semaine Du sport sport quoi Soutenu Avec de l'intensité cardio Musculaire etc Mais ça ne suffit pas Ce n'est pas parce qu'on va deux fois Faire un foot Un tennis Ou à la salle Ou je ne sais quoi Qu'on est en bonne santé Il faut aussi bouger 30 minutes par jour Et les études prouvent Que c'est les deux Qui font qu'on est en bonne santé Et l'un ne suffit pas A l'autre Et donc Si vous avez l'occasion Petit message pour vous De réfléchir à ça Comment dans un quotidien universitaire Ou d'école Placer 30 minutes d'activité physique Est-ce que c'est avec des aménagements au sol Est-ce que c'est des pauses Est-ce que c'est des temps dédiés Est-ce qu'il faut Enfin voilà Il y a plein de choses à trouver Mais on a besoin de vous pour les trouver Et c'est vous qui vivez le quotidien d'étudiants Moi ça fait un moment Donc si vous pouvez y réfléchir Ce serait canon Et puis D'autres projets Qui visent aussi à connecter La vie étudiante au club En gros on sait qu'après le lycée Ça décroche En particulier chez les filles Et la vie Là où on faisait un peu de sport En club À l'AS ou autre Ou à l'UNSS L'UCEP Et bien on décroche Quand on passe à l'université Ou en école Parce qu'on n'a plus le temps Pour plein de raisons Et ça aussi Trouver des solutions Pour Alors je ne rentre pas dans les détails Techniques et administratifs Mais comment faire en sorte Que les jeux Permettent de casser Ce phénomène de décrochage Là aussi on a besoin de vos idées On est preneur Avec Adrien Qui est à nos côtés Dans l'équipe éducation De toutes les bonnes idées Que vous trouverez Même si elles sont locales Même si elles sont petites Il y a peut-être une pépite Qu'on pourra faire grandir Et faire connaître Voilà Et puis Ouais Merci Adrien Les services civiques Génération 2024 Les services civiques Vous savez C'est des missions Pour les jeunes de 16 à 25 ans Jusqu'à 30 ans Si on est en situation de handicap Pour s'engager Dans une action d'intérêt général On en a créé Des spéciales Génération 2024 En gros C'est des missions Avec une dimension sportive Qui utilisent le sport Pour La vie des seniors Pour la vie des territoires Pour les écoles Pour la santé Pour plein de choses Ces missions Il y en a qui existent Il y en a d'autres Qu'on peut inventer ensemble Et ça aussi Ça vient juste de sortir On est hyper preneurs De vos idées Si vous arrivez A concevoir une mission Par exemple En université Ou dans une ville moyenne Ou dans une ville rurale Il y a plein de choses A penser sur comment proposer A des jeunes De 16 à 25 ans Une mission De service civique Génération 2024 En fait C'est à nous De les inventer C'est aux collectivités Aux écoles Aux clubs sportifs De les concevoir De les proposer Mais en fait C'est aussi à nous D'être force de proposition Les emplois C'est 150 000 emplois Qui vont être mobilisés Je ne m'étends pas Mais on peut aussi Revenir sur les filières Et les moments En fait Ça change La construction C'est maintenant L'organisation C'est un peu après Le tourisme C'est le jour J Mais on réfléchit A tout ça Pour préparer Les parcours De formation Et puis le programme Des volontaires J'y reviens pas Mais c'est une expérience unique Et tous ceux Qui l'ont vécu En garde des souvenirs émus Donc peut-être Que ça pourra vous tenter On en a dit Un petit peu plus On a présenté Les principes hier Et puis vous avez Quelques mois Pour y réfléchir De toute façon Ça démarrera en 2023 Donc vous avez l'année 2022 Pour y penser Voilà Merci Pardon je suis un peu speed Mais comme ça On Gardez le micro Gardez le micro Est-ce qu'il y a des questions Dans la salle Par rapport à ce que Damien vient de dire Un jeune universitaire devant On va vous apporter un micro On peut l'applaudir Parce que c'était Le premier arrivé dans la salle Il était là Une heure et quart avant Et s'il est bronzé C'est pas parce qu'il a bossé dehors C'est qu'il revient de vacances On vous écoute Cher monsieur Donc je me présente Bruno Picodac Je suis le président Du comité départemental Olympique et sportif Du Pas-de-Calais Et aussi administrateur Du comité français De Pierre de Coubertin Alors moi j'ai deux questions Effectivement j'ai vu Et je connais très bien Le projet Parce que J'ai très souvent Assisté à la présentation Et nous on est dedans Un exemple Sur l'impact 2024 On a été Labellisé Les premiers Dans les cinq premiers Le comité olympique Du Pas-de-Calais Mais une première chose Mais j'ai vu Dans vos diapos Dans vos diapos C'est Paris 2024 Et je le dis souvent Dans mes discours Avant tout c'est la France Parce que Paris N'est pas la France Et ça je tiens beaucoup A dire que la France C'est les Jeux olympiques Et paralympiques Paris c'est la ville haute Et ça il faut beaucoup Rappeler ça aux habitants Parce que souvent les gens Oui mais Paris 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 Mais non Voilà ça c'est une chose La deuxième chose Et là je vous demande Une réponse Je sais pas si vous l'avez C'est qu'est-ce que vous répondez Aujourd'hui Aux associations Qui pratiquent le karaté Et qui aujourd'hui Sortent avec une médaille d'or De Tokyo Et aujourd'hui On leur dit Maintenant vous restez chez vous La première N'était pas une question Mais on est d'accord Sur la dimension nationale Du projet Sur le karaté Il y a eu pas mal d'échanges Et les explications Ont été apportées Moi j'adore le karaté Et j'ai pas de réponse Personnelle sur la question Concrètement C'est une décision Qui est le fruit De nombreuses De mois de travaux Avec des critères Assez techniques Sur en fait Ce que ça apporte Par rapport au sport En fait Chaque Vous le savez Il y a 28 sports Qui sont tout le temps au jeu Et puis chaque pays hôte Doit en proposer Peut en proposer Des nouveaux Pour les tester Les expérimenter On a calculé L'empreinte carbone Des sports Parce que selon Que vous avez une équipe De baseball Ou une équipe Enfin un sport individuel Ou collectif Vous avez pas le nombre d'athlètes Ça veut dire pas le même Nombre de lits au village Pas le même nombre de billets Donc il y a eu la question De l'empreinte Il y a eu la question De la diversité Par rapport au sport existant Or on a déjà du taekwondo Il y a eu la question De l'universalité Enfin bref Il y a eu en gros Un travail très sérieux Qui a été conduit Une décision difficile Qui a été unanime Par le conseil C'est à dire Par le ministère des sports Par le CNESF Par le CPSF Par le comité d'organisation Donc évidemment Qu'ensuite le moment venu Ça crée des frustrations Ça crée des déceptions Et que surtout Quand on a un médaillé exceptionnel Qui a une personnalité Et puis qui a une performance dingue C'est un crève-cœur Mais la décision Elle a malheureusement Pas été émotionnelle Elle a été professionnelle Selon une grille de critères Un peu froide Qui a conduit à cette décision De toute façon Il fallait faire des choix Et voilà Une approche objectivée A conduit à ça Que émotionnellement Ça déçoive Ou ça chagrine Je peux parfaitement le comprendre Je peux même le partager Mais voilà La réponse Elle a été très technique Coups Diversité par rapport Au sport existant Empreinte carbone Voilà Merci Merci de la réponse Leïla Qui est notre modératrice Et étudiante en STAPS C'est elle qui est sur le chat De la chaîne YouTube De l'université Je ne sais pas On va voir Il fonctionne Très bien Du coup on a parlé tout à l'heure Du label génération 2024 Et du coup on a une question Sur ce sujet Auquel on voit Très peu de projets émerger Pour justement favoriser La pratique Chez les étudiants Et développer notamment Les infrastructures sportives Et du coup la question De Bastien à ce sujet C'est comment faire justement Pour activer ce label Auprès de nos universités Merci En fait il faut distinguer Je pense la question Des infrastructures Qui est vraiment une question En fait de financement Et qui doit être décidée Par les instances Dont c'est la responsabilité Et ça nous Je pense que ni nous Ni vous en fait N'avons de vrais leviers En la matière Même si on espère Que les jeux seront Une occasion propice A promouvoir Rénover Et construire Nouveaux équipements On s'attend On espère Des annonces Par le président de la république Dans les prochains jours A ce propos A la faveur des jeux Donc on n'y sera pour rien Mais j'espère quand même Que les jeux ont été l'occasion De renforcer D'améliorer Le parc d'équipements sportifs Dans notre pays Partout en France Et pas uniquement Dans les territoires hautes Donc ça On ne peut que remercier Les services publics Qui en ont la responsabilité Et qui engagent les financements Voilà Après Activer le label Heureusement Ce n'est pas que des équipements C'est aussi des projets Et pour ça On peut travailler ensemble Je vous renvoie A la plateforme Génération 2024 Sur laquelle on propose Déjà des idées Et c'est en fait C'est une plateforme ouverte Ce n'est pas nous Qui avons toutes les réponses Notre idée C'est d'identifier Des bonnes pratiques Il y en a beaucoup ici Peut-être que vous allez En partager Durant les deux prochains jours De les faire connaître Donc nous En fait On est On est un coup de projecteur Sur des choses qui existent On ne va pas les inventer Nous-mêmes C'est à vous étudiants Et puis évidemment A vos professeurs A toutes les équipes pédagogiques De les inventer De les proposer De s'inscrire à la semaine olympique Et paralympique La semaine olympique Et paralympique C'est le moment vitrine Donc c'est le moment Où faire connaître Une démarche innovante Un projet étudiant Que ça aille de la Corée Jusqu'à 30 minutes D'activité physique Nous on a trouvé une solution Pour le placer dans l'agenda Parce que les journées Ne s'allongent pas Mais il y a des façons De le faire Donc que ce soit De la maternelle A l'université Il y a plein de choses inventives Qui se créent En fait nous on est là Pour les faire connaître Et donc je renvoie La question à Bastien C'est bien Pas tête chaude Une dernière question Pour ne pas courir Après le temps Monsieur De toute façon Les questions C'est toujours En plein milieu de la salle Faites passer le micro On respecte quand même Les gestes barrières Et tout Désinfecter tout Bonjour Je me présente André Ascardot Donc étudiant En master Ingestion et stratégie du sport Tout à l'heure Vous parliez De la neutralité carbone Or madame Grenon Qui est directrice De l'excellence environnementale A avoué Qu'il était impossible D'organiser des jeux De l'ampleur des jeux olympiques Sans émissions carbone Donc ma question Elle est simple C'est comment avez-vous prévu De compenser Toutes les émissions carbone Pour qu'un des héritages Des jeux Ne soit pas une dette carbone Merci pour la question Vous avez raison Neutralité carbone Ne veut pas dire Absence d'émissions Ce qui est évidemment impossible Comme d'ailleurs A peu près l'ensemble Des activités humaines Et notamment Événementielles Ça va de soi Vous avez raison Ça se fait en trois étapes La première étape C'est de comprendre D'évaluer Quelles vont être nos émissions Et d'identifier partout Là où on peut agir La deuxième étape C'est effectivement D'agir Réduire Et le plan de transport Le plan du village olympique Le plan de restauration Chacun de nos gestes Est posé en se demandant Bah tiens Est-ce que là On peut pas un peu baisser le curseur Et l'étape suivante C'est de mesurer De se dire Bon bah voilà En fait on le sait Grâce aux outils en place Grâce aux équipes On a des collègues Juste à côté de nous Dont c'est le métier On a un manager carbone Qui est un expert Et qui évalue Chacun de nos gestes Vraiment du quotidien Et qui évalue L'empreinte carbone globale Mais pas seulement la nôtre Pour la première fois On prend le scope Le périmètre le plus large C'est à dire Qu'on intègre Dans l'empreinte carbone Jusqu'au billet d'avion De chaque spectateur On se contente pas de dire Ah bah non c'est pas nous On prend vraiment La vision la plus globale Et la question après Vous l'avez posée C'est la compensation Je peux pas vous répondre Précisément Parce que d'abord Je suis pas expert C'est Benjamin Mais en plus Parce qu'on est encore En train de le finaliser L'idée c'est d'avoir Une compensation intelligente A la fois d'un point de vue financier Parce que vous le savez peut-être Certains d'entre vous L'étudient peut-être Les compensations C'est qu'on va Sont devenu Un marché financier Donc comment est-ce qu'on utilise Au mieux chaque euro Qu'on investit pour compenser Et deuxièmement De donner du sens Que ça corresponde aussi A la vision qu'on a partagée Est-ce qu'on en fait En France Si oui où Dans quel territoire Où est-ce qu'on compense Par quel biais Et puis est-ce qu'on en fait A l'étranger Pour aussi pas oublier Des endroits dans le monde Où les compensations carbone Notamment de reforestation Peuvent avoir un impact Assez fort Donc voilà On est en train de réfléchir A tout ça Avec ces deux enjeux majeurs Financiers d'abord Pour être sûr que Tant qu'à faire Tous les millions d'euros Qu'on va investir Pour compenser notre empreinte Soit bien utilisés Et puis En termes de vision aussi Que ça corresponde A ce qu'on veut laisser Merci beaucoup Il y avait d'autres questions Mais on est pris par le temps Non désolé Merci beaucoup Merci à vous Damien Combrevet Je récupère le petit micro Et on l'a souligné Alors on parlera tout à l'heure Bien évidemment De terre de jeu À Lille Lamelle etc Mais auparavant S'il vous plaît S'il vous plaît Je préfère la police Je voudrais qu'on écoute Puisqu'on a souligné Ce sont les jeux olympiques Mais également les jeux paralympiques Et on a le plaisir D'avoir un petit message Passé par Marie-Amélie Le Fur Triple champion olympique En athlétisme En paralympique Et elle est la présidente Du comité d'organisation De Paris 2024 Alors les jeux olympiques Et les jeux paralympiques De Paris Représentent pour nous Une opportunité unique À la fois de développer Le sport performance Et notamment le sport performance Paralympique Dans notre nation française De faire en sorte Que l'écosystème Soit beaucoup plus connu Reconnu Accompagné Et que les sportifs De haut niveau Soit en capacité À Paris en 2024 De nous offrir La plus belle des performances Mais il y a aussi Véritablement une attente En termes d'héritage En termes de changement Finalement de la dimension Du sport paralympique À la fois pour les personnes En situation de handicap Elles-mêmes et faire en sorte Et faire en sorte Que à l'issue À la sortie De ces jeux de Paris En 2024 Elles soient plus facilement En capacité De trouver un club De proximité De savoir que l'on peut De faire du sport Il y a aussi une volonté Beaucoup plus globale De faire évoluer La place des personnes En situation de handicap Dans notre société Au travers d'un volet D'inclusion Au travers de l'accessibilité Et au travers De l'évolution De des mentalités Et en ça Le sport est un vecteur Unique Un vecteur d'émancipation De la personne En situation de handicap Elle-même Mais aussi un vecteur D'émancipation Des mentalités françaises Sur les capacités Et les compétences Des personnes en situation De handicap Merci à Marie-Amélie Lechure On a beaucoup d'attente Sur les sessions Olympiques universitaires Mais comme finalement Tous les événements Qui nous séparent Petit à petit De ces Jeux de Paris En 2024 La première ambition C'est déjà de parler Du sport paralympique De le faire connaître De transmettre A la fois ses symboles Ses valeurs Donc ça c'est la première Des choses C'est de travailler Au travers de cet événement Le rayonnement Et la connaissance Du mouvement paralympique Et on a aussi un enjeu Au travers de la mobilisation Des acteurs De nous aider A réfléchir A co-construire Le projet paralympique Le projet d'héritage paralympique Et en embarquant la jeunesse En embarquant les étudiants C'est aussi une fraîcheur d'esprit C'est aussi une fraîcheur Dans les projets Et les actions Qui seront proposées Donc voilà finalement Les attentes Que nous avons Derrière cette session Je vous encourage A porter un regard Très particulier Sur ce que sont Les Jeux paralympiques Sur ce que sont Les parasports Et au travers De votre parcours Individuel Au travers De vos propres compétences De devenir aussi Vous des acteurs Du mouvement paralympique D'être force de proposition Pour faire en sorte Encore une fois Que demain Le mouvement paralympique Puisse offrir Aux athlètes En situation de handicap Une meilleure capacité De performer De faire en sorte Aussi De faire des propositions Pour mieux détecter Mieux faire connaître Et mieux valoriser Le mouvement paralympique Dans ces symboles Dans ces valeurs Et je sais Au travers de différentes actions Au travers des découvertes Que vous allez faire Sur cette session là Vous serez force de proposition Et nous saurons les accueillir Pour collectivement Et conjointement Mettre en place des projets Voilà Je pense qu'on peut la remercier Ce coup-ci Je voulais souligner Que Marie-Amélie Fait beaucoup d'interventions Justement en entreprise Pour sensibiliser Au monde Du paralympique Et puis Voir ce côté Un peu Résilience Etc Une petite respiration On ne va pas ouvrir les portes Mais on va redonner La scène Pendant Respecter le timing Les enfants Sinon ça ne va pas le faire Sinon vous allez être viré des jeux Au milieu de commencer Le breakdance Avec Larsen Et Domka Et toute sa troupe Pour une battle Il va s'ouvrir Il va s'ouvrir On va essayer De vous présenter Un peu Dans la continuité Des stages Que vous avez fait Cet après-midi D'initiation au breakdance On va vous présenter Le format Qui a été adopté Par rapport à Paris 2024 Que vous allez donc voir A Paris 2024 On va remonter Pendant ce temps là Oui s'il vous plaît Sinon ils vont le percer L'écran Et donc le format C'est un 1 contre 1 Garçon fille Aujourd'hui on fait mixte Vous allez voir un peu Ce que ça va donner Donc je compte sur vous Pour les chauffer un peu Parce qu'ils ont besoin d'énergie Et voilà On va les laisser s'exprimer Un contre 1 Voilà On peut les applaudir On peut les applaudir On peut les applaudir On peut les chauffer C'est difficile Est-ce qu'on peut avoir Un peu plus de musique ? Sous-titrage ST' 501 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 Au revoir Merci Domka Je pense qu'il faudra Mettre des caméras Dans les tribunes Pour surveiller la tête De quelques officiels Olympiques historiques Quand ils vont voir Le breakdance A Paris 2024 Place maintenant Une expérience aussi A l'international On a un jeune étudiant De Suisse On va donner la parole Au chef du sport De performance A l'université Suisse des sports Monsieur Simonnet Simonnet Rigenzi C'est sous forme de vidéo Messieurs, bonjour Ou plutôt bonsoir Merci beaucoup De l'invitation Je ne suis pas avec vous Physiquement à Lille Aujourd'hui Mais on a ces magnifiques Moyens de communication Technologique Alors on va faire La présentation comme ça Permettez-moi De me présenter Je suis Simonnet Rigenzi Le directeur sportif De la Fédération Suisse De sports universitaire Depuis six mois Aujourd'hui Auparavant J'ai passé dix ans Auprès du comité national Olympique Suisse Olympique Les dernières Entre 2016 et 2020 En tant que directeur Des jeux olympiques De la jeunesse De Lausanne 2020 Aujourd'hui Je suis là Pour vous parler De legacy D'héritage De comment est-ce Qu'on utilise Ces grands événements En Suisse Pour créer de l'héritage Et je vais le faire En partant justement De cette expérience Celle des Youth Olympic Games Je commence par cette image Parce que c'est une image Forte à mes yeux Ça rappelle des grands souvenirs Naturellement Mais c'est une image Aussi très symbolique Celle du feu Qui rentre A la cérémonie d'ouverture Des jeux Quand on organise Des grands événements Comme des Jeux Olympiques Ou des grands championnats Du monde On ne le fait jamais Vraiment Seulement pour les deux semaines De fêtes De compétitions Ou pour distribuer Les quelques médailles Si on le fait C'est parce qu'on a Une petite idée Derrière la tête Et des grands objectifs À atteindre Sur le long terme C'est parce qu'on a Un projet plus grand Qu'on veut réaliser Et que les jeux Ou l'événement N'est qu'un instrument En fin de compte Pour obtenir ce qu'on veut Et nous notre idée Ça vous fera peut-être Sourire pour les petits Suisses C'était celle de mettre le feu Mettre le feu à une ville Lausanne À une région Même au pays entier Et surtout mettre le feu À une génération entière Celle des jeunes On a d'ailleurs Toujours raconté l'histoire À Lausanne On crée des jeux Pour les jeunes Faits par les jeunes Avec les jeunes Et je crois pouvoir dire Que ce feu brûle encore Dans la région Ou dans ces jeunes Qu'on a rencontré En janvier 2020 Mais qu'on a accompagné Tout un parcours Bien plus long que ça Et aujourd'hui Je vais vous expliquer Pourquoi et comment Pourquoi je suis convaincu de ça Je crois que la raison principale Ou une des raisons principales Résident dans le concept Depuis le début Lausanne 2020 Ou Lausanne N'a pas été que la ville de Lausanne J'ai toujours aimé dire Lausanne commence en France Au TUF Dans la station De sport d'hiver des Rousses Après maintenant en France Et va jusqu'au-delà Des frontières Jusqu'au-delà des frontières Linguistiques Même jusqu'à Saint-Maurice De l'autre coin de la Suisse On a voulu en effet Partager la responsabilité Et le devoir d'organiser ces Jeux Et le droit d'organiser ces Jeux Avec toute une série D'institutions Et de régions différentes Ce que vous voyez C'est des communes Des municipalités Qui ont pris à charge La responsabilité De livrer Une partie De la manifestation Et c'est juste un exemple A Lausanne On a vraiment voulu partager Cette organisation Avec toute une série De partenaires De institutions Que ce soit publiques Ou privées Ou associatives Afin d'avoir un support Très large De la population L'intervallement Mais aussi de pouvoir Offrir cette chance Au plus grand nombre Possible de personnes Et c'est comme ça Qu'on a toujours présenté La chose C'est une vieille slide De 2016 je crois Ça montre que Les communautés d'organisation Au début Ils n'ont pas de gros budget Pour ce qui est le graphisme On s'est amélioré par après Mais ça montre surtout Qu'on a toujours présenté Les Jeux Comme une opportunité Comme une chance À partager On a une histoire racontée Et on profite des Jeux Comme un moment Pour placer des graines Dans la terre Et puis laisser Une trace Qui se poursuivra Par après Laissez grandir Quelque chose derrière Et créer une legacy C'est l'opportunité Qu'on a voulu partager Avec notre territoire Avec les institutions Qui nous entourent Que ce soit du secteur privé Encore une fois Ou au public Que ce soit du secteur associatif Pour que chacun Puisse développer Et atteindre Ses propres objectifs Ses propres intérêts Et c'est ça je crois À la legacy C'est utiliser l'événement Pour les entrer Du territoire Or maintenant Quand on pense à l'étage La première chose Qui nous vient à l'esprit C'est le hard legacy C'est la construction C'est le béton Alors oui Les Jeux servent à ça aussi À Lausanne On a eu l'opportunité Grâce au Jeux D'accélérer Le projet de construction De nouvelles patinoires De nouveaux centres Polisportifs Là-dedans Il y a trois patinoires Une piscine olympique Un centre national D'entraînement Pour le plongeon Pour l'escrime Pour le tennis de table C'est un centre Polisportif et culturel Qui profite à la région À la jeunesse De la région Certainement Et il a été accéléré Grâce au jeu Tout comme Le bâtiment L'énorme bâtiment Et magnifique bâtiment Du vortex Qui a été construit Et financé entièrement Par des fonds privés Donc pas par les Jeux Mais par des fonds privés En plein centre Du campus universitaire Un bâtiment Qui résout partiellement La problématique De 20 ans Des logements Pour étudiants À Lausanne Qui a été utilisé Comme village olympique Pendant les Jeux Et qui ensuite A été livré À la fondation De la maison De l'étudiant De Lausanne Pour permettre D'y abriter Les quelques mille Cent étudiants Qui vivent aujourd'hui Directement Sur le campus Mais voilà Notre compréhension D'héritage A quelque chose De plus large On a voulu définir Notre legacy Notre héritage De manière plus large Et c'est pourquoi On a créé Cette charte Basée sur Cinq principes Cinq domaines D'action Si vous voulez Cinq commitments Autour desquels S'inscrivent Toutes nos actions Toutes nos Nos idées La jeunesse Le sport L'olympisme L'innovation Et les partenariats Donc les relations Je vais essayer De faire le tour Pour vous expliquer Par le biais De quelques exemples Je commencerai Par l'olympisme Parce que ça devient Naturel On a organisé Les jeux olympiques A Lausanne Capital olympique Siège olympique C'est presque naturel Ça vient de soi On a eu La chance De pouvoir Établir une relation Privilégiée Avec le comédien olympique Avec l'administration De la communauté olympique Avec les gens Qui travaillent Et de participer Avec eux A une co-construction De l'olympisme De demain De la nouvelle façon De faire les jeux L'application Concret De ce qu'on appelle L'agenda 20-20 La new norm Et créer des jeux Qui s'adaptent Au territoire Et non pas Des villes Qui s'adaptent Au modèle des jeux Partenariat Les relations C'était aussi Un pilier De nos pensées Là c'est un exemple Avec le CIO Mais entre Ville haute Lausanne Et ses sites hautes Dans la création D'une identité Commune Forte Régionale Des relations Entre institutions Du domaine privé Au public Même entre institutions De la formation A Lausanne On a un grand campus Universitaire Dans lequel Il y a l'université De Lausanne Mais aussi L'école technique Fédérale Les PFL Deux institutions Très grandes Très importantes Dans l'environnement Académique suisse Mais qui Auparavant N'avaient jamais Travaillé Sur des projets communs Et là Grâce aux jeux Grâce à leur participation A la préparation Des jeux Ils ont développé Des relations Tout à fait nouvelles Entre corps enseignants Entre corps étudiants Sous des projets Multiplicionnaires Partagés Il y a une autre relation Dans laquelle J'aime bien parler souvent C'est celle Qui vous concerne Un tout petit peu Celle de la région Transfrontalière Entre Suisse et France C'était notre cluster Nordique Une région un peu perdue Un peu oubliée Si vous voulez De la Suisse La vallée de Joux Et de la France aussi Peut-être la station Des Rousses Vers Prémanent Qui se retrouvent Autour d'un même événement À collaborer Sur le même événement Et qui développent Des nouvelles dynamiques Des nouvelles synergies Autour d'autres projets aussi Et qui renforcent Leur identité régionale Qui renforcent Leur collaboration Pour une fois Dans des projets Différents De ce qui Qui pouvait avoir été Le cas Pendant le passé On a parlé D'innovation L'innovation Signifie trouver De nouvelles voies Des nouvelles idées Pour proposer Pour réaliser Ce qu'on veut La réalisation Des compétitions De patinage De vitesse Sur le lac Glacé De Saint-Maurice On est certainement Un exemple Incroyable On a vraiment cassé Les règles du sport Les règles de l'événement En créant une solution Environnement durable Économiquement durable aussi Parce que l'alternative Aurait été celle Celle de créer Un ring De speed skating À Lausanne Ça nous aurait coûté Bonbon Et ça aurait été Du point de vue Environnemental Une absurdité On a utilisé Ce qu'on a Un lac Glacé Une surface de glace Et on a créé Un événement Aux normes ASU Donc la Fédération Internationale de patinage Mais qui Est probablement Durablement plus soutenable Ou alors La mise en place D'un système de transport Complètement différent De ce qui se fait Normalement au jeu Cette fois-ci Basé sur l'utilisation Préférentielle Des transports publics Une force de notre territoire De notre pays Les trains Qui vont dans les montagnes Les bus Qui sillonnent la Suisse Et bien Tous les participants Que ce soit coach Entraîneur Médias Journalistes Ont utilisé ce réseau Une solution Durable Nouvelle Aussi économiquement Plus soutenable Et qui change La façon De imaginer les jeux Le sport aussi Naturellement Le sport aussi A profité des jeux En termes d'héritage Que ce soit Pour une station Comme les uns Que vous voyez ici Dans l'image Qui voulait déjà Avant les jeux Se profiler Comme nouvelle station Freestyle Et qui a profité De l'événement Pour développer Ces infrastructures Mais aussi pour créer Une nouvelle génération D'organisateurs D'officiels De coach Dans cette dynamique Ou le sport Le sport pour tous Grâce au festival En jeu Mis en place Par la ville de Lausanne En premier lieu Mais aussi par tous Les autres sites Qui a offert Au corps des jeux En pleine ville Autour des compétitions La possibilité A tous les jeunes Au public De s'initier De s'inspirer du sport D'essayer des pratiques Que ce soit du curling En centre-ville de Lausanne Ou même du ski alpin Du patinage de vitesse Sur les pontes De la ville Que ce soit du Bob A Saint-Maurice Ou ailleurs Et j'aime croire Que ces jeunes Qui dans cette Grande manifestation Au cours de l'Olympique Ont goûté au sport Ils sont restés Inspirés Et le pratiquent Encore aujourd'hui Une forme d'héritage Des jeux Certainement de grande valeur Aussi Et parce qu'on parle De jeunesse C'est là C'était probablement Le grand coeur De notre projet Des jeux Pour les jeunes Par les jeunes Avec les jeunes On a impliqué On a intégré Toute une série De hautes écoles On est passé par La formation naturellement Dans la création La conception des jeux Dans la livraison des jeux Et ainsi On a pu intégrer A tout ça Quelques centaines Voire des milliers De jeunes étudiants Et leurs co-enseignants Dans des projets pratiques Concrits De terrain Multidisciplinaire Je prends par exemple L'hôte école L'hôtelière de Lausanne Qui a développé Le concept nutritionnel Le FNB L'expérience des athlètes Au village Et qui l'a réalisé A travers l'implication De leurs 800 étudiants Internationaux L'école d'art L'école d'art Qui a créé Le look of the game Donc l'image L'aspect graphique des jeux Mais qui a aussi livré Les podiums Les plateaux pour les médailles L'école technique Qui a créé Le brûleur Et le chaudron Pour avoir Une flamme olympique Qui brûle Au pelé Environnement Soutenable Si on veut Ou encore L'hôte école De musique De Lausanne Qui a créé La chanson des jeux La musique des jeux La musique pour les cérémonies Encore une fois A travers L'engagement De leur Co-enseignant Et de tous leurs étudiants Il y a Naturellement D'autres exemples Je ne vais pas M'y arrêter Parce que le temps Est compté Aujourd'hui Mais je pense C'était vraiment Une des Grandes forces De Lausanne D'engager Cette grande masse De personnes Derrière le projet De leur faire participer De les faire participer A la création A la livraison des jeux Et de rendre ainsi Les jeux En peu les leurs aussi Les jeux Ont été en succès En énorme succès De public Pas seulement En termes d'héritage Mais aussi D'événementiel On a eu Plus de 640 000 spectateurs Lors des jeux Olympiques de Lausanne Sur 12 jours De compétition Que ce soit Dans les stades En centre-ville Ou dans les venues Les plus éloignées En succès Inattendu Certainement Pour beaucoup Pour la plupart Probablement Même Président Ne s'attendait pas A voir autant de monde Dans des jeux Olympiques De la jeunesse Et je crois Que ce succès Est dû Essentiellement Au concept Mis en place Justement Les gens Ne sont pas Allés voir Les jeux Olympiques De la jeunesse Les gens Sont allés voir Leurs jeux Parce que Ces jeunes Qui sont engagés Et impliqués Pendant des années A imaginer A imaginer A travailler Sur les jeux A créer Cet événement Ils voient Le fruit De leur travail Le produit A la fin Et je crois Qu'ils restent Très motivés Pour continuer A s'engager Autant Dans d'autres projets Que ce soit Dans le sport Ou dans d'autres domaines De la société Et ça C'est à mes yeux En grand héritage Aujourd'hui en Suisse On est à trois mois Du prochain grand événement Les universitats d'hiver 2021 Qui se tiendront A Lucerne Encore de la Suisse Un autre grand événement Qu'on veut aussi Encore une fois Utiliser Pour créer De l'héritage Pour le sport Certainement En créant Ou en travaillant Sur les infrastructures En promouvant L'activité sportive Chez les jeunes Mais aussi Et en particulier Pour ce qui nous concerne En tant que Fédération Suisse Des sports universitaires Pour créer Et ou renforcer Le lien Entre le monde Académique Et le monde Du sport Non seulement En termes D'amélioration Des conditions D'études Pour nos sportifs D'élite Mais aussi En termes D'échange De know-how D'expertise De savoir Et sans chance D'expérience Et collaboration Sur des projets Multidisciplinaires Je vous fais Deux exemples Rapidement Les Hack Days Il s'agit d'une société Suisse D'analyse Des data Qui propose Chaque année Des challenges Aux étudiants Techniques De data technology Dans ce cas Dans le cadre Des universités D'hiver On proposera Deux jours D'études Et de travail Sur des Sets de data Qui viennent Des fédérations Sportives Suisses Et on demande Et on demande Aux étudiants De trouver Des nouvelles solutions Technologiques Pour utiliser Ces informations Pour les présenter Au public Pour les rendre Utiles aux entraîneurs Aux coachs Aux athlètes Alors c'est vraiment L'événements L'événement de demain L'événement sportif De demain D'imaginer Les nouvelles solutions Innovantes Pour créer Les événements Du demain Ce sera une compétition Qui se tient Entre teams De différentes universités Et autres écoles Que ce soit Lausanne Lucerne Berne Zurich Qui y participent On aura un kick-off A Lausanne A l'université de Lausanne En mois d'octobre Et puis ces équipes Seront suivies Par des coachs Par des mentors Du monde du sport Ou de l'industrie Et présenteront Leur 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 projet Pendant une journée De pitch finale A Lucerne Lors des universidades Les premiers trois projets Seront primés Et seront aussi mis en réseau Avec l'industrie Qui peut réaliser Leur projet Donc voilà C'est encore une fois Une volonté D'utiliser Ce grand événement Pour créer Des nouvelles dynamiques Pour créer Une empreinte A long terme Dans le domaine Qui nous concerne En particulier Et sur ce Je crois finir Ma présentation Si vous avez des questions Je pense qu'il y a Un petit moment prévu En live Et sinon Je vous remercie Pour l'attention Et je vous souhaite Une toute bonne continuation Simone Rigenzi Qu'on retrouvera Effectivement En question réponse Mais auparavant On va écouter C'est bien On va prendre la température Maintenant de la mêle Avec l'œil du sport Monsieur Eric Skironka Qui va me rejoindre Sur scène On va parler On a parlé On a parlé d'héritage Bien évidemment On va évoquer Les sportifs On verra Après une première prise de parole On verra Eric si vous voulez bien Quelques images Des grands et beaux événements Déjà organisés À l'île C'est ça aussi l'héritage Mais peut-être Une petite intervention De présentation Tout d'abord Une petite intervention De présentation Vous m'avez demandé Quelle était la température De la mêle Je vous rassure Soleil aujourd'hui Soleil aujourd'hui Et quand même Beau fixe quand même Parce que quand on voit Les événements Qu'on a à venir Sur la métropole européenne De l'île Avec la coupe du monde De rugby Qui va arriver Les demi-finales Du top 14 Qui reviennent en 2024 Et tout à l'heure On l'a dit Le Graal C'est une fois Une fois dans une vie J'ai de l'émotion À le dire Mais effectivement D'accueillir les Jeux olympiques De handball masculin Et féminin Au stade Pierre-Montrois Effectivement Je peux dire Que la météo Est bonne pour nous Dites-nous Dans les petits secrets De la mêle Quand Paris se présente Vous aviez une idée Derrière la tête ? Excusez-moi Quand Paris s'est présenté Il y avait un espoir De rappeler Quelque chose ? Depuis Depuis qu'on sait Que Paris Accueille les Jeux olympiques Depuis ce jour-là On invite Tony Estanguet A la National League De Volleyball On invite Tony Estanguet Aussi Au championnat du monde De hand On invite Tony Estanguet Aussi Au championnat d'Europe De basketball C'est-à-dire que Depuis le début On le dit On est La belle roue de secours On est là On sera présent Et on candidate Bien évidemment Les Jeux olympiques On l'a dit C'est Paris Le stade Pierre-Moroy A pas vocation A faire de l'ombre A la tour Eiffel Mais je peux Je peux vous dire Qu'il va rayonner Très très fort Et puis aussi Cette candidature On l'a portée Je profite Que monsieur Le Point Est là On l'a portée On l'a portée On l'écoutera Jean-Pierre Voilà Jean-Pierre On l'a portée aussi Avec Alors On a la chance d'abord D'avoir un président De la métropole Qui adore le sport Voilà ça c'est Rendons à César Ce qui appartient Damien Castelin On a aussi Une ligue de handball Qui est très présente On a aussi Une fédération française De handball Qui est là Et effectivement On a porté ce projet Ensemble Sur un grand oral Et ce grand oral On l'a aussi porté Avec la direction des sports Et on l'a porté aussi Avec l'agence d'attractivité Le Lille Voilà Et puis aujourd'hui On avait La première journée Journée de sport Unimitec A Lille Et on est convaincu Que demain Pour porter L'ensemble De la métropole Il faut aussi Demain y associer Nos sites d'excellence Aura matériel Aura technologie Aura santé Et la faculté de Lille Eric tout à l'heure On aura la chance D'avoir des athlètes Avec nous sur scène En live En présentiel Qu'est-ce que c'est Lait ce mot Mais ça fait du bien quand même On regarde cette vidéo Pour voir un peu Les grands événements Du passé Plus ou moins récent Mais plutôt récent Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Oui, j'ai suivi toutes les rencontres, même celles très tard, notamment la finale masculine qui s'est déroulée très très tard. Mais c'était super intéressant et on a fait de très bons résultats. Est-ce qu'on apprend quand on est jeune comme ça, sportif de haut niveau, est-ce qu'on apprend en regardant les autres ? Bien sûr, bien sûr. Regarder des grands joueurs qui jouent dans les plus grandes ligues du monde, forcément on apprend et c'est du plus. Aujourd'hui, tu joues à domicile. 2024, c'est le hand qui sera à Pierre-Mauroy, pas trop déçu. Si, c'est dommage, mais on sera juste à côté, on sera à Paris. Jean-Pierre Lepointe, vous ferez le nécessaire pour faire quelques matchs de basket pour faire plaisir ? Ça ne le dérange pas. De toute façon, Jean-Pierre, il est phlegmatique et tout, pas de souci. Tu te donnes nos limites, j'imagine. Est-ce qu'il y a un rêve de jouer à l'étranger ? Est-ce que ça fait partie encore aussi d'un cursus possible ? Ou toi, tu vas être focus 2024 et tu sais que de toute façon, tu ne vas pas bouger de France avant cette échéance ? Honnêtement, je ne pourrais pas encore répondre à cette question, mais pour l'instant, à Villeneuve, j'y suis bien installée. Ça va être ma deuxième saison et pour l'instant, tout se passe bien. Et on verra la suite, mais pourquoi pas rester ? Avec le retour du public, ça aussi, ça change la donne dans les sports courts, j'imagine aussi. Oui, oui, beaucoup. Ça fait vraiment du bien de pouvoir retrouver du public. On a fait un match amical où on a retrouvé les supporters et c'était juste super agréable. Merci beaucoup à Janelle Salin, qu'on espère voir très rapidement en bleu. Vous voulez la voir ? Vous voulez qu'il l'agite, sa petite breloque ? Elle est magnifique. Champion olympique, monsieur Daryl Bultor, on l'a pas dit encore. C'est souvent la réunion, je parle sous le contrôle de Jean-Pierre Lepointe, qui a fourni des spécimens au handball. Toi, c'est la Guadeloupe, cette médaille d'or, elle est quand même fantastique. Si ce n'est qu'il faut patienter toute la quinzaine. Tu ne vois rien d'autre à côté ? Pour nous aussi, c'était super long. Heureusement, ça s'est bien fini, mais le temps était long. Avec des états émotionnels extraordinaires, parce que vous êtes passé très souvent, puisqu'on est en France, côté de la guillotine, et pourtant il y a toujours ce sourire dans le jeu, sur le terrain, vous avez un côté soit inconscient, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne pense pas, c'est de l'inconscient, je dirais plus que c'est de l'audace. Parce qu'il y a plus d'une fois où on se voyait mourir, on va dire, et le fait de ne pas avoir abandonné, je trouve que c'était très fort sur toute la compétition. On dit souvent que quand un groupe vit bien, les résultats viennent, vous vous entenez vraiment tous bien, ou il y a quand même quelques caractères à gérer ? Il n'y a aucun caractère à gérer, cette équipe elle est incroyable, juste incroyable. Vous y croyez ou pas ça ? C'est possible, moi je... Vous y croyez tous si on va faire un sondage ? Levez la main à ceux qui y croient. C'est partagé quand même, hein ? Si, il y a quelques embrouilles, mais c'est... Vous avez bien fait, voilà. A vrai de vrai, les embrouilles c'est à FIFA, ou j'ai comme ça, voilà, c'est tout. Vous dites, les voléliens vous jouez au foot ? Bien sûr, il n'y a que ça à faire. C'est si long que ça, parce que ça fait rêver, nous, quand on vous regarde les matchs, quand on les commente et tout, on vibre, tout le monde s'agite. Mais une journée, c'est long, très long, surtout quand vous jouez en fin de journée, par exemple. Comment dire ? Les jours de matchs, ça va encore, mais les jours de repos, vu que c'était un match, un jour de repos, le temps était vraiment long, parce qu'on avait un créneau d'entraînement d'une heure, une heure et demie, 20 minutes pour y aller. Du coup, le reste de la journée, on attendait. Il faut savoir, j'ai eu son temps, je pense, au JO. Daryl, un petit mot peut-être sur la force mentale qu'il faut avoir, parce qu'effectivement, il y a cette répétition de jouer tous les 48 heures, puis après, ce sont les matchs couperets. Vous retrouvez cet instinct guerrier pour finir les points les plus importants. Vous le travaillez collectivement, individuellement ? Je pense à ce travail individuellement, parce que, comment dire, on est tous dans un sport où on dépend l'un de l'autre, vraiment ? Et on doit performer au moment important. Et le fait d'être dans différents clubs où on a tous des responsabilités dans nos clubs, je pense que c'est ce qui fait que, quand il faut mettre la balle à terre, tout le monde la veut. Je pense que c'est ça. Au hand, on a eu les barjots, mais qui étaient des vrais barjots, il n'y a pas d'autre définition possible. Vous avez fait la fête comment ? Vous n'avez rien cassé ? Ça a été sobre par rapport à d'autres sports ? Je ne peux pas tout dire, mais on a très peu de rouges. Et le calendrier est tellement bien fait que derrière, vous n'avez pas pu profiter pleinement des vacances, parce qu'il y avait une grosse compétition qui devait suivre. Oui, la compétition est un peu ratée à la fin, mais je pense qu'on était encore sous notre nuage. On avait notre sentiment de, on ne va pas dire toute puissance, mais d'invisibilité. Et il y a un moment donné où physiquement, on a tous coulé. Bon, c'est comme ça, mais on est tous un peu dégoûtés de ne pas avoir concrétisé à l'euro. Mais on s'est dit qu'on ne va pas... Notre été ne va pas se résumer à la défaite à l'euro. On est d'accord, je pense que les héros de Marvel, c'est ceux de Tokyo et pas ceux de l'euro. Avec un changement terrible, un changement de coach, au lendemain de la médaille olympique, s'était annoncé, le départ de Laurenti. Nouvelle culture aussi du coach qui arrive. Tu me disais en préparant ce rendez-vous que tu es séduit déjà par sa façon de faire. Et puis aussi sa capacité à apprendre le français pour se mettre aussi dans les meilleures dispositions. Oui, c'est vraiment... Ce n'est pas mieux ou moins bien, c'est vraiment différent. Et je pense que de temps en temps, dans la vie, avoir un changement, ça peut nous faire partir beaucoup plus haut. Et déjà, rien que le fait d'essayer d'apprendre... Enfin, de se forcer à parler français, alors qu'il s'est mis il y a 2-3 mois, je trouve ça incroyable. Le volet français n'avait jamais rien gagné. Non, mais très haut niveau, on parle de trucs sympas, je trouve. On a quand même fait champion d'Europe. T'écouteras, tu as l'histoire du hand, elle est là, elle est vivante. Oui, oui, on a quand même fait champion d'Europe. Oui, mais tu es d'accord. Ça a changé ta vie, cette médaille d'or. Oui. On est d'accord ? Oui. Bon, tu vois, tu ne vas pas me contredire tout le temps non plus. 2024, il y a le public, il n'y a plus de Covid, on a tout effacé, tout va bien et tout. La pression, elle va complètement changer. Ce ne sera pas comme à Tokyo, où il y aura l'insouciance et tout ça. Il y aura une obligation de résultat. Je ne suis pas trop d'accord avec ça, parce qu'on... Ils sont tous d'accord avec moi. Il y aura une obligation de résultat. Je ne suis pas d'accord avec ça. On vous veut champion olympique. Oui, nous aussi, on vous veut champion olympique. Mais les autres équipes aussi, elles vont s'entraîner. Et nous aussi, on va s'entraîner. Surtout dans notre sport, où il y a, si on a championnat olympique, il y a 12 équipes. Il y a 9 nations qui peuvent être championnées olympiques. Du coup, ça va être compliqué. Mais en tout cas, on s'est promis de se battre jusqu'au bout pour essayer de regagner un titre. Et on sent que ce groupe aime cette adrénaline du match coup près, du point décisif et tout. Ça ne lui fait pas peur, en fait. On adore ça. Parce que je pense... Comment dire ? On ne s'entraîne pas toutes ces heures à se faire chier, à se lever pour aller faire de la muscu. Pour, quand c'est le moment important, se cacher. Donc, continuer à aller à la muscu sans vous faire... Pas que muscu, mais à généralité. Non, mais tout n'est pas fun dans l'entraînement. Tout à l'heure, on l'évoquait avec la natation. L'aviron, c'est pareil. Basket, il y a des moments qui ne sont pas fun à l'entraînement. Surtout que... Comment dire ? Même si on se sent bien, pendant 5 mois, on se voit tous les jours, plus que nos familles. À un moment donné, même si tout le monde s'entend bien, il y a des moments donnés où tu n'as pas spécialement envie de parler. Et on continue à se pousser, à se pousser, à se pousser. Il va balancer. Je vous le dis. Il va nous révéler des choses. Ovation, en tous les cas, pour nos 4. Ils sont là, 4. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? On a 5 minutes avant de retrouver Jean-Pierre Lepointe. Est-ce qu'il y a des questions dans la... Ah, tout en haut. Tout en haut, tout en haut. De toute façon, c'est tout en haut au fond. Il faut chercher, c'est toujours comme ça. Bonsoir à toutes et à tous. Ce serait une question pour Daryl. Concernant le titre que vous avez obtenu à Tokyo, est-ce que vous avez pu observer un changement dans la préparation physique pour obtenir ce titre par rapport aux autres compétitions que vous avez pu effectuer auparavant ? Est-ce que la préparation physique à Tokyo avait une spécificité qui vous a permis de gagner le titre ? Je pense totalement, parce qu'on s'est quand même préparé, depuis toutes nos carrières pour ça, mais on a fait une vraie préparation au commando pendant 3 mois. Au début, sur notre première compétition de l'été, c'était la VNL. On faisait muscu, on s'entraînait presque tous les jours, même jour de match. Et ensuite, on a enchaîné avec un stage de deux semaines à Okinawa. On a continué à... On s'est préparé, quoi. Et je pense que ça a joué un rôle, parce que... On a eu la chance de ne pas avoir eu de blessés, et de pouvoir continuer à travailler de manière appuyée. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Devant... Au passage, là, hop, sur la droite, et après on reviendra au premier rang. Bonjour. Pour une fois, c'est pratique, la question, du coup, vu que je suis à côté. Du coup, c'était plus une question pour un peu vous quatre. Je voulais savoir quelle place vous accordez une médaille olympique dans votre vie, par rapport, par exemple, à un titre de champion du monde ou de champion d'Europe. Est-ce que, selon vous, ça peut dépendre des disciplines ? C'est vraiment individuel ? Même peut-être dans un sport co ou dans un sport personnel ? Enfin, voilà. Alors, au niveau des médailles olympiques, on en a deux. Toi, tu as fait champion d'Europe. Après, je donnerai la parole à Erika. Ah oui, alors c'est pareil, tu vois, c'est associé. Donc, pour l'instant, c'est la plus bonne médaille et tu n'auras pas mieux. Erika ? Quand je suis rentré, effectivement, c'est la plus grosse place. Je pourrais virer toutes les autres, ça ne me dérangerait pas. Maintenant, les autres ont leur importance quand même. Je dois dire que celle-là va les détrôner jusqu'à Paris 2024 en espérant avoir une meilleure couleur. La motivation, elle est déjà là. Moi, pour ma part, je pense qu'il ne faut pas jeter le reste. Mais si on me dit que pendant trois ans, je ne gagne rien, et à Paris, on fait une médaille, je le signe tout de suite. Ça, c'est la magie olympique. Tu voulais rajouter, Cyrielle, par rapport à tes médailles, toi, justement, chez les jeunes ? Moi, personnellement, je n'ai pas encore une médaille olympique chez les anciens. Mais pour moi, c'est le Graal, donc je vais tout faire pour y arriver. En sachant que tu as déjà nagé avec les seniors, on les appelle comme on veut, les seniors. Des titres de championne de France, déjà ? Oui, championne de France du 100 dos, du 204 nages et du 100 bras. Ça va, tranquille. Au calme. J'adore ces sportifs qui disent, ouais, j'ai fait ça, ça, ça et ça. Ouais, c'est ça. C'est simple. Moi non plus, je n'ai pas eu la chance de gagner une médaille olympique, mais je ne retirerai pas celle que j'ai déjà gagnée. Mais même si la médaille olympique reste au-dessus des autres, c'est-à-dire celle du championnat du monde ou du championnat d'Europe. Il y a un changement de coach chez les féminines en équipe de France. Tu guettes la liste, comment ça va se passer dans les mois qui viennent ou tu te dis, bon, j'ai encore une petite année d'apprentissage ? Alors là, je ne sais pas du tout comment ça va se passer avec le changement de coach. On est encore dans l'attente d'ailleurs. Et non, si je peux être sélectionné maintenant, je ne dirais pas non. Ça, ça s'appelle l'appétit. Daryl, toi, tu te souviens de ta toute première sélection chez Léa ? Oui, c'était horrible. Ah, vous voyez que ce n'est pas beau dans le sport de haut niveau, c'était horrible ? Ma toute première sélection, j'avais un peu raté mon match. Ah oui ? Et ils t'ont repris ? Apparemment. Ils ont bien fait, tu es champion olympique maintenant. Oui. Et comment tu l'avais appris ? Est-ce que la Fédé t'avait appelé ? T'avais suivi ça sur Internet ? Ça s'était passé comment ? Nous, c'est un peu spécial parce qu'en fait, à la fin de saison, 3-4 semaines. Enfin, ça dépend des humeurs du coach en général, mais on sait la liste un peu plus tard. Donc, j'ai continué à m'entraîner avec mon club et avec mes amis. Et j'avais appris comme ça. Enfin, on me l'avait dit, quoi. Très bien. Merci en tous les cas à Daryl, merci à Janelle, Cyriel. Je vous laisse le soin de redescendre là. Alors, il n'a pas amené toutes les médailles du sport qu'il représente. Parce que de toute façon, je pense que c'est trop lourd. Parce qu'on parle souvent des titres olympiques, des titres de champions du monde, des titres européens. Mais il y a aussi les accessites, les médailles de bronze, les médailles d'argent. Une ovation pour ceux que je connais depuis quelques années maintenant, puisque j'ai commenté avec l'un de ses camarades de parcours, à savoir Daniel Costantini pendant plus de dix ans, M. Jean-Pierre Lepointe. Il y avait une question devant, en fait. J'ai oublié votre question. Ça concernait qui ? Ah, le double projet. Qui veut répondre ? Tiens, rapidement, c'est important pour nos universitaires. Qui veut répondre sur le double projet ? Assieds-toi, Jean-Pierre, j'arrive. Je vais t'opérer, si, si, je vais t'opérer. Assieds-toi. Il faut bouger tes jambes, sinon tu vas avoir des trucs après. Qui veut répondre sur le double projet ? Sport, études ? On va rouvrir le micro. Je reviens nous voir. Il marche pas ton micro ? C'est pas grave, prends celui-là. Ah, si ça fonctionne. Bon, j'ai arrêté mes études il y a un moment, mais cela dit, j'ai eu la chance, je me suis fait licencier pour une aptitude physique suite à mon handicap, un accident de travail. Mais j'ai été recruté au 1er janvier de cette année par la Défense. J'ai un passif militaire avant, mais je suis rattaché au bataillon de Janville et l'armée des champions. Et en fait, je suis détaché à 100% pour pouvoir m'entraîner. Il est clair que si j'avais pas eu cette situation-là, je n'aurais jamais pu performer et progresser aussi rapidement pour avoir accès au jeu. Complément d'information, elle, elle veut jouer qu'au basket. Bon, ben désolé, il n'y a plus personne. Bon, ben hop, on verra ça avec le Staps. Merci beaucoup de cette précision. Jean-Pierre Lepointe, comment te présenter ? Je suis un président de Ligue pas normal, parce qu'en fait, j'ai été élu, on m'a poussé. Je n'aurais jamais fait ça parce que j'étais du côté du monde des athlètes et des entraîneurs. Mais je veux dire, je suis très content de vous voir tous ici aujourd'hui, surtout qu'on se retrouve tous enfin ensemble. Et j'ai plusieurs raisons d'être content, parce qu'en fait, j'ai été votre grand ancien. Alors, si j'écoute la nageuse, je ne sais même pas les vieilles, là, c'est les survieux et compagnie. J'ai été votre grand ancien, puisque j'étais élève en P1 à Maxence-Vander-Mersch, avant de passer ici en Staps. Et ma vocation, c'est d'abord d'être éducateur. Et je remercie tous les élus et tous les gens du ministère qui ont mis l'accent sur le côté éducatif du sport. Même si on y a des champions, les champions, c'est quelque chose qui se bâtit. J'ai écouté ce que disait notre championne paralympique, je suis parfaitement d'accord. Et nous, dans le handball, et pas seulement dans le handball, dans la clé, dans les sports frères, dans le rugby, on a une éthique. C'est quand on fait rentrer quelqu'un en pôle espoir, c'est-à-dire qu'on le destine, qu'il se dit qu'il va aller vers le haut niveau, il y a un double projet. Et quand je rentre, je dis aux parents, et les gosses, ils me regardent, ils sont fous, je dis aux parents, ce que tu vas faire au handball, c'est très bien, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu réussisses, à minima, une partie de tes études. Alors après, avec les centres de formation, etc., et tout, dans le handball, évidemment, dans la carrière sportive, il y a une interruption. Mais n'empêche, à un moment donné, il faut avoir une base, il faut avoir quelque chose qui existe. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, j'ai un de vos anciens de promotion que je viens d'engager, qui était handballeur, qui était chez vous, je viens de l'engager à la Ligue, et donc il a réussi sa carrière, il n'a pas complètement réussi, même s'il joue en National 1, il n'a pas complètement réussi sa carrière de sportif, mais il a réussi sa carrière, il a réussi sa vie. Je voudrais dire une chose par rapport aux Jeux Olympiques, parce qu'il y a quelque chose qui m'irrite toujours sur les Jeux Olympiques, c'est quand j'entends les gens en train de critiquer les gens qui sont huitièmes, quatrièmes, cinquièmes. On ne se rend pas compte ce que c'est que la dose d'effort, la dose de travail, même si c'est un plaisir. Je dis toujours à mes joueurs, tu as la chance de faire ça. C'est une chance exceptionnelle d'être sur le terrain. Mais quand j'entends les gens dire, ils n'ont pas réussi. Nous, vous voyez, aux Jeux Olympiques, j'avais vraiment l'impression, je suis tout de même aux Arcanes Fédérales, j'aurais dû être au Japon, mais on ne pouvait pas être toussiettes, compte tenu que c'était à huis clos. Et franchement, si l'équipe de France féminine et l'équipe de France masculine n'étaient pas sorties des poules, j'aurais toujours été avec eux. Et j'aurais toujours avec eux. Les volleyeurs, c'est ma famille, je connaissais Blin, je connais Thilly. Ils étaient à Barcelone avec moi. Et je veux dire, à un moment donné, les Jeux Olympiques, c'est une chose merveilleuse. Alors j'entends bien, je sais bien que le Japon, puisque j'ai revu les gars des équipes de France et les filles, le Japon, ce n'était pas très marrant, à huis clos, etc. et tout. Mais les Jeux Olympiques, quand on a fait, j'ai fait partie de la première aventure olympique du handball, en 92, depuis, il y a 8 Jeux Olympiques, il y a 5 médailles olympiques, dont 3 d'or. On a égalé Tony Estanguet, ce qui est tout de même pas rien, pour 3 joueurs de l'équipe de France, Carabatil, Guigou, Abalo. Je veux dire, ce qui est énorme, la première fois qu'on est rentré sur ce stade, elle en parlait, sur le stade de Barcelone, il y avait les Américains à côté de nous. Et il paraît que Carl Lewis, c'est un gros chou-flard, machin, ceci, cela. Et Carl Lewis, il a passé son temps à faire des photos, avec tous les handballeurs et tous les mecs, où le monde faisait des photos. Et il y a une ambiance totalement différente d'un championnat du monde, c'est autre chose. Je sais qu'au Japon, ça a été plus compliqué à vivre, mais c'est une vie extrêmement différente. C'est pour ça que la médaille, elle est différente d'une médaille d'un championnat du monde. Parce que je vous garantis qu'au Jeux Olympiques, il y a une ambiance, même dans les combattants, même dans ceux qui cherchent de gagner des médailles, même dans ceux qui cherchent d'être quelqu'un, de gagner cette médaille contre quelqu'un d'autre, ou avec quelqu'un d'autre, puisque au judo, on tire avec et on lutte, on lutte avec. Il y a une vraie ambiance de fraternité sportive qui existe pendant un moment dans cette période des Jeux Olympiques. C'est pour ça que pour moi, j'ai plusieurs médailles, j'ai championnat du monde, je suis vice-champion du monde, j'ai gagné les Gold Wheel Games, mais la médaille olympique, avec ma médaille de champion de France et FNSU, c'est la plus belle médaille. Donc je voulais saluer tous ces sportifs dont on dit qu'à la limite, alors quand vous savez, quand vous êtes sportif, quand vous êtes premier, tout le monde vous tape dans le dos. Quand vous êtes dernier, vous n'avez pas voulu être dernier, vous n'avez pas voulu perdre personne. Si vous êtes désespéré, à ce moment-là, il faut être avec ces sportifs. Donc je voulais saluer tous ces gens-là. L'histoire olympique, l'histoire olympique au stade Pierre Moroy. Alors, monsieur le vice-président des sports, si on le cas avec qui on travaille depuis un moment, a très bien parlé des choses. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2018, c'était tout de même pas dans les mœurs de Paris 2024, avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est normal, que les Jeux olympiques, que les Jeux de handball soient à Pierre Moroy. Même si nous avons fait 2017, et 2017 pour la petite, mais 2017 c'est trois jours, et avec l'équipe de France. C'est 28 100 personnes, 17 500 pour un match derrière, et 28 500 le troisième jour. Et une ambiance de ouf, une ambiance de feu. Et comme toutes les ambiances qu'il y a eu à Pierre Moroy, que ce soit le basket, le tennis, le volet, chacun vous dit, Pierre Moroy a un frémi. Et c'est comme ça, parce qu'il y a des installations, je considère, moi, Pierre Moroy, un des plus beaux stades, un des plus beaux stades, il n'est peut-être pas le plus grand, mais un des plus beaux stades qui existe. Et il y a des endroits où on vit mieux qu'ailleurs. Il y a des stades qui sont habités. Vous rentrez dans un endroit, vous vous dites, ça sent bon ici, j'ai envie de jouer. Il y a des endroits qui sont habités, et bien Pierre Moroy, c'est un stade habité. Donc moi, je voyais les Jeux olympiques, je voyais les Jeux olympiques de handball qui allaient se faire, excusez-moi, dans un petit coin là-bas, parce que Bercy, on ne l'a pas, et Bercy, c'est tout de même notre maison, Bercy avait été décrété, et je me dis, on va aller faire les finales olympiques d'un sport qui a ramené quelques médailles, tu peux être depuis une longue salle, dans un petit coin au nord-est de Paris. Je dis ça, tout de même, c'est pas cool. Et donc, il m'a germé l'idée, et là, avec la Melle, on s'est retrouvés tout de suite, de dire, et pourquoi on ne ferait pas les finales, parce qu'en fait, vous allez voir comment ça s'est passé, pourquoi on ne ferait pas les médailles et les demi-finales à Pierre Moroy ? Ce serait ouf, ça. On gardait le village, on faisait le truc, etc. Et donc, on a écrit, avec le président de la Melle, co-signé, moi j'ai écrit, j'ai fait du lobbying avec ma fédé, qui était d'accord sur le sujet, etc. Et puis, on nous a un peu regardé en disant, ils sont ouf, là, les Jeux olympiques, c'est à Paris. Mais comme l'a dit tout à l'heure, Paris, c'est la France. Quand on donne les Jeux olympiques à une ville, quand on a donné les Jeux olympiques à Pékin, on les a donnés à la Chine, quand on donne les Jeux olympiques à une ville à Los Angeles, on les donne aux USA, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une différence. Et si Paris, ce n'est pas la France, quand vous partez n'importe quel coin du monde, aux Esquimaux, partout, vous dites Paris, ah, Tour Eiffel, Paris, c'est la France, et nous, on est la France, nous, on est les Hauts-de-France, et on est à une heure de train de Paris. Et il n'y a pas que nous, il y a Tahiti, il y a Marseille, donc pourquoi pas ? Donc on a tenté le coup, ça a mariné, c'était plutôt enterré. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Comme l'a dit tout à l'heure le délégué d'IGO, économie, etc., tout, comment on fait ? On dit, puisque la Melle et le Handball, ils veulent y aller, ben pourquoi pas ? Et donc j'ai vu arriver les choses, et j'avais dit à mes salariés à la Ligue, je sens les choses venir petit à petit, et un jour, avant même le 17 décembre 2020, on m'a dit, je suis passé, l'FM de Lille m'a fait le plaisir de m'interviewer, et donc les Jeux Olympiques, sauf que, là mes amis, et on va avoir besoin de vous, on va avoir besoin de vous. Parce que là, c'est pas trois jours de compétition. Là, à Pierre-Mauroy, il va y avoir l'équivalent de quatre sites de championnat du monde en même temps. parce que les JO de Handball, c'est comme le volet, ça dure du premier jour le lendemain de la cérémonie d'ouverture, jusqu'au dernier jour. Deux fois douze équipes, vingt-quatre équipes, les cinq continents représentés, deux poules de six dans chaque tour, et à chaque fois, on va vider la salle par séquence, parce que c'est une obligation. et une nouveauté absolue qui n'a jamais existé dans les JO. Un, d'abord, c'est la métropole lidoise qui va faire le village olympique et qui va travailler en relation avec la Fédé. Nouveauté absolue, la fédération de Handball est à la table de l'organisation, ce qui n'existe nulle part. Ça n'a jamais existé. Les JO, vous arrivez, vous venez tranquille, vous rentrez dans votre truc, c'est organisé, il y a le cojo, ceci, patin, couffin, tranquille, tu joues, la fédération est fait. Là, c'est la première fois qu'une fédération est à la table de l'organisation et je peux vous dire, ça me file un peu des sueurs froides. Parce qu'il va falloir remplir. Et l'enjeu, c'est de se dire, on va faire un truc de déglingue, je discutais avec un ancien joueur qui est vice-président de la fédération, on va faire un truc de déglingue. C'est un million de personnes à mettre. C'est un million de personnes avec vous. C'est effectivement laisser des traces. Il y aura des traces déjà du village olympique. C'est laisser des traces dans le sport. C'est laisser des traces pour que tous les gamins qu'on puisse accueillir dans ce merveilleux stade olympique, les 28 000 tous les jours, ils se souviennent des Jeux olympiques et qu'ils aient envie, ils aient envie, comme vous, de faire du sport. Parce que le sport, les APS, ça n'est pas seulement un exercice physique, c'est aussi un exercice intellectuel et éducatif. Voilà l'enjeu de ces Jeux olympiques et j'espère que nous nous y retrouverons. Je suis à votre disposition. C'est la plus belle chose qui puisse m'arriver, en fait, pour finir une vie de président qui n'était pas prévue. Voilà ce que j'avais à dire sur ces JO. Jean-Pierre, est-ce que celui-là... Jean-Pierre, avec toutes les manifestations que tu as pu découvrir un peu partout dans toutes les salles du monde, dans les clubs, on appelle ça les bénévoles. Tout au long de l'année, on sait que dans les structures sportives, c'est la dorée la plus rare et qu'il faudrait savoir choyer sûrement un petit peu plus. Là, on parle beaucoup de volontaires pour les Jeux olympiques et quand on est volontaires, on ne voit pas forcément les matchs. On est plutôt du style à porter un pack d'eau, d'aller de l'autre côté, de faire des choses comme ça. Comment séduire tous ces jeunes qui sont là aussi pour devenir un peu les ambassadeurs, les relayeurs de l'olympisme ? Comment les séduire et les convaincre ? Alors, encore une fois... Si, si, ça fonctionne. C'était bon, c'était bon. Encore une fois, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas un problème. Il faut arrêter de parler de se désespérer. En ce moment, on s'est un peu désespérés. On vient de vivre 18 mois. Je ne vais pas employer un mauvais langage. Mais quand je fais une AG et que je discute avec mes entraîneurs en compagnie, on vient de faire 18 mois. Tout de même, ça ne passe pas très bien. Donc, en ce moment, on repart. Et la grande force de ce peuple français, et la grande force, je l'ai dit aussi, par rapport aux Hauts-de-France et par rapport à Lille, c'est qu'on est une terre, une terre de labeur, une terre de travail, une terre de solidarité. On a déjà, on avait 250 bénévoles en 2017, déjà, avant, quand l'annonce des JO s'est faite, il y avait déjà des gens qui envoyaient des mails. On est là. Bertrand Gilles, double champion olympique, vice-président de la FEDE, il me disait, il a déjà des mails, on est là. Donc, les bénévoles pour venir, c'est une telle ambiance, c'est une telle ambiance de travail, c'est une telle ambiance avec les bénévoles, que ce soit les bénévoles de Barcelone, même les bénévoles d'Atlanta. Et croyez-moi, Atlanta, ce n'est pas mes meilleurs souvenirs. Mais, pas forcément pour les résultats sportifs, pour d'autres choses. Les plus beaux jeux que j'ai fait, c'est Barcelone. C'était la première fois où il y avait autant d'équipes. Mais je n'ai aucune crainte sur les bénévoles, parce que là aussi, l'ambiance olympique, et je pense que les Japonais, je me mets à la place des bénévoles japonais, et je n'y étais pas, j'en ai un peu parlé avec les équipes de France, je pense que les bénévoles japonais, ils ont été un peu frustrés de la chose, parce qu'ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas vécu avec le public, avec le monde qui vient de droite et de gauche, de tout, qui vient se regrouper dans les Jeux olympiques, ils n'ont pas vécu ça. Là, les bénévoles, ils vont vivre à Lille, qui, je vous le signale tout de même, est une plateforme européenne. Souvenez-vous, il y a quelques années, Lille a fait candidature pour les Jeux olympiques. Et un de ses arguments, c'était que nous sommes une plateforme européenne extrêmement facile à atteindre. moi, je n'ai aucun souci sur les bénévoles. Je n'ai aucun souci sur les bénévoles pour mener les Jeux et je n'ai aucun souci même pour le monde du sport en ce moment. Nous allons partir, les licences repartent, c'est compliqué, je n'ai pas de souci là-dessus, M. Jamon. Bien, M. Lepointe, merci de m'avoir rassuré. Et le public, pour le faire venir tous les jours, il n'y a pas que des bons matchs au premier tour. Alors oui, ça aussi, il faut se le dire, parce que tout le monde se dit « Putain, les JO, c'est terrible ! » Moi, quand je suis allé aux JO, j'ai réussi à aller voir la Dream Team, ils sont même venus nous voir jouer au boule. Ils étaient hallucinés. Il y avait un sœur qui regardait la tour en train de jouer au boule, il se dit « Fait quoi, lui ? » Et toute la Dream Team qui était là, c'est tout de même assez exceptionnel. Et on a été voir au volet, on a été voir Brésil à l'époque, Pays-Bas, des places, il y en a parce qu'elles sont achetées. Donc le problème, en ce moment, c'est de se dire « Qu'est-ce qu'on va faire sur les JO ? » Et pour l'instant, je ne suis pas le chef. Le chef, c'est le cojo. Le deuxième chef avec le cojo, ça va être le stade Pierre-Montrois qui organise, parce que c'est eux qui ont l'organisation, c'est une société, etc. La mêle sur le village de Jampy, et après, nous, les petites mains de la fédération, les petits handballeurs, et handballeurs, on va essayer de faire venir le public. Alors il y a le public payant et la compagnie, mais on a déjà dans l'idée avec Philippe Banna, qui est président de la fédération, qui est mon complice, même si je ne suis pas allé à la fédération parce que je préférais rester dans ma ligue, et puis être élu deux fois, ça fait beaucoup. Une fois, ça me suffit. Donc, avec Philippe Banna, on a dans l'idée, comme l'a dit tout à l'heure M. le vice-président, on va aller chercher les gens, évidemment, en plus, c'est compliqué, c'est une période, ce n'est pas les écoles, etc. Mais on va aller chercher les gens, mais ça, il faut commencer dès janvier 2022. Il faut commencer à préparer les gens pour les amener. Et il faudra faire le sacrifice, mais je pense que le Kojo est suffisamment intelligent. Les gens qui sont à sa tête, Estanguet, triple médaillé, Taubois, ex-prof de gym, qui était ici, qui jouait au badminton, au luk, etc. Donc, j'irais, ces gens-là, ils sont conscients, il faudra faire, non pas le sacrifice, mais le don de faire venir tous ces jeunes admirer les Jeux olympiques de manière, en partie, gratuite, même totalement gratuite. Donc, il y aura une partie payante et une partie gratuite, et j'espère que vous en bénéficierez parce que les étudiants, ou j'espère que, peut-être que d'aucuns d'entre vous ont fini leurs études et vous aurez déjà trouvé du boulot, ou peut-être que vous serez, si vous êtes en première année, vous allez arriver juste à votre fin et vous pourrez être bénévole. Écoutez pas Jean-Pierre Lepointe qui vous incite à redoubler, c'est pas utile. Non, non, je vous incite pas à redoubler, mais si de temps en temps, j'ai incité un de mes gamins de sport-études à redoubler l'autre jour parce qu'il s'est fait un tournoi bêtement, il a repris trop vite, c'est le grand problème. Maintenant, il s'est fait les croisés et le bénisque et je lui ai dit tu feras deux terminales pour aller plus en sport-études, non, il va falloir ouvrir, il va falloir ouvrir le stade Pierre-Mauroy, mais c'est en plus une grande difficulté parce qu'à chaque session de match, vous videz le stade et vous recommencez. Nonobstant, à côté, toutes les organisations extérieures avec un village qui sera vraisemblablement sur le champ de marche et à côté, où en plus, on peut retrouver du beach and ball qui peut s'y tenter que le temps le permet, mais on a toujours eu de la chance, donc tout ira bien. Merci Jean-Pierre. Est-ce qu'il y a des questions ? Vous pouvez l'applaudir bien évidemment. Parcours riche. Est-ce qu'il y a des questions pour M. Le Pointe ? C'était parfait. Ah, elle n'est pas de nous parler du karaté. Vous ne faites rien sur le karaté, sinon vous... Je peux répondre sur le karaté. Non, non, mais... On va récupérer un micro ici, pardon. Pardon. préparez une deuxième question, puis après, il y aura un petit mot de conclusion. C'est le monsieur du Gdoss du Pas-de-Calais. Ça y est, c'est bon, je crois. Non ? Toujours pas ? Parlez fort pour voir, tester ? Non, mais sans le micro, à capé, là, essayez. Merci. Merci, le Président. On s'est rencontré à la salle générale du comité départemental de Honde. Effectivement, c'est un orateur, mais c'est quelqu'un de terrain et qui sait dire vraiment la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Moi, je voudrais racheter deux choses. Deux choses, monsieur le Président, et je vais rajouter sur les bénévoles. Effectivement, les bénévoles, aujourd'hui, sont demandés effectivement par la suite pour les Jeux olympiques. Mais avant les Jeux olympiques, il faut savoir qu'il y a des bénévoles qui, aujourd'hui, accompagnent les sportifs de haut niveau. Et tout à l'heure, les quatre sportifs de haut niveau qui étaient là, ils ont obligatoirement démarré par le plus bas. Et pour aller vers le haut, ils ont été accompagnés par des dirigeants qui ont pris du temps de janvier, de décembre pour les amener jusque là où ils sont. Là aussi, il y a ce côté qu'il ne faut surtout pas oublier le travail qui est mené au quotidien. Puis la deuxième question, c'est les arbitres internationaux. Parce qu'aujourd'hui, dans les Hauts-de-France, nous avons aussi des arbitres internationaux qui ont participé aux Jeux olympiques de Tokyo et même d'autres. Et aujourd'hui, là aussi, ils s'investissent beaucoup dans les futurs Jeux et que là aussi, nous, on aime bien aussi les mettre à l'honneur avec les sportifs de haut niveau. Voilà. Bonne observation. Jean-Pierre, une réaction ? D'ailleurs, je vous demande pardon parce que j'ai occulté un sujet qui m'est cher. Tu as déçu ton public mais t'es en train de te rattraper. Ça veut dire j'ai occulté un truc, j'ai fait un clip. D'ailleurs, j'aurais dû le ramener parce que le Suisse, il a mis des clips, j'aurais pu ramener le mien. Et en plus, mon clip, il était court. Il dure une minute trente. Et on l'a fait aussi pour relancer les licences. Et chaque fois je dis, et alors j'en suis profondément convaincu, croyez-moi, ce n'est pas de la politique politicienne. Je n'ai pas besoin d'être élu. Je ne vais pas faire un débat ce soir comme il va y avoir. Mais les équipes de France, elles ne viennent que de tous les clubs. les équipes de France, chaque joueur de l'équipe de France de handball, j'en connais la carrière, ils ne viennent pas des grands clubs. Bien sûr qu'ils vont dans les grands clubs. Mais les équipes de France, elles viennent de tous les clubs. J'ai 2430 clubs à la fédération, 50 clubs professionnels, 2380 clubs amateurs. et tous les joueurs des équipes de France viennent de ces clubs et après rejoignent pour leur carrière, évidemment, les clubs professionnels. Mais c'est le tissu essentiel de notre réussite. C'est les clubs amateurs, c'est l'ensemble, c'est la formation et je dis toujours, c'est l'éducation. Oui, je suis parfaitement d'accord. Et d'autre part, il faut absolument qu'on n'oublie pas pour que les bénévoles continuent à avoir du plaisir et un bénévole, ça a du plaisir. Sinon, ils ne seraient pas bénévoles. Il ne faut pas aussi oublier ça. Mais je dirais, si on veut continuer, il faut absolument dire aussi, et c'est pour ça que ta question sur les bénévoles rejoint par rapport aux gens qui vont venir au JO travailler, ça rejoint. Les bénévoles, ce n'est pas seulement les entraîneurs, ce n'est pas seulement... C'est tout le corps des bénévoles, arbitre, directeur de jeu, entraîneur, président, ça fait partie de la réussite. C'est le secret du sport, c'est le secret de l'éducation, c'est en tout cas une partie du secret du handball dans sa continuité. Une dernière question, là-haut au centre. Oui, bonsoir, donc toujours André Ascardot, Master 1, gestion stratégie du sport. Moi, j'avais une question pour vous, mais plus en tant que président de Ligue des Hauts-de-France de handball. Donc, on sait que vous êtes une des fédérations qui est le plus impliquée dans la thématique du handisport, notamment à travers le handball fauteuil. Donc, je voulais vous poser la question un peu qu'attendez-vous des Jeux olympiques et paralympiques au niveau de cette pratique ? Et c'est une question qui pourrait aussi se poser à Erika en tant qu'athlète paralympique. Qu'attendez-vous des Jeux olympiques et paralympiques dans le développement de la pratique à destination des personnes en situation de handicap, mais également à travers leur accessibilité ? Erika, vous voulez répondre ? Vous êtes plus à même, mais j'ai une idée aussi là-dessus. Erika va peut-être se mettre au handball pour Paris 2024 en plus ? Non, merci. Non, mais j'ai fait du basket fauteuil. J'étais en équipe de France féminine et j'ai fait du tennis fauteuil. Donc, j'ai essayé plusieurs sports. Moi, ce que j'attends concrètement pour Paris 2024, pour les paralympiques, c'est qu'il y a une très grande visibilité, mais qui commence dès aujourd'hui de montrer que dans tous les territoires, même les territoires le plus reculés, que le paralympisme soit connu, parce que pour beaucoup, ils ne se mettent pas au sport parce qu'ils ne savent pas qu'il y a du handisport ou du parasport. Donc, c'est d'informer, d'ouvrir des structures, que les personnes en situation de handicap sachent qu'ils peuvent pousser les portes d'un club valide et que normalement, on ne devrait pas leur dire non. Sinon, je me déplace. Et que tout est possible, tout est accessible. Enfin, dans la pratique, je pense que quand on veut, on peut. Donc, moi, j'ai posé une question en conférence de presse à la mairie de Paris sur l'accessibilité. Moi, ce qui m'inquiétait, c'est surtout l'accessibilité sur les transports en commun. Enfin, ça va être un gros sujet. Maintenant, ils y travaillent fortement. En tout cas, à Tokyo, j'ai vu des bus adaptés absolument incroyables où le rez-de-chaussée est uniquement réservé au fauteuil et l'étage au valide. Voilà. Donc, c'est beaucoup de visibilité, beaucoup d'informations, beaucoup de déplacements dans les établissements scolaires puisque si on veut sensibiliser au handicap et au paralympisme, ça commence avec la génération future, donc avec les enfants, pour que derrière, il y ait une plus grande visibilité et leur donner envie aussi de venir pratiquer. Il faut savoir qu'il y a des disciplines handisport qui sont accessibles, pour le coup, aux personnes valides. Donc, vous pouvez très bien venir faire un match de handi-basket ou de handball en étant valide. Voilà. Merci, Erika. Sur la question des bénévoles, par contre, vas-y, vas-y. Moi, je tiens à souligner que les bénévoles ont été extrêmement appréciés, en tout cas pour ma part, à Tokyo. Ça a été une bouffée d'oxygène, il y en avait énormément. Alors, nous, on était frustrés qu'il n'y ait pas de public, mais ils étaient frustrés de ne pas pouvoir échanger davantage avec les athlètes. Et j'ai mis un point d'honneur à aller discuter avec eux, même s'il y avait la barrière de la langue. Et je peux vous dire que j'ai découvert un peuple très humble, poli, reconnaissant, qui voulaient absolument ces Jeux olympiques et paralympiques et qui ne comprenaient pas pourquoi en Europe, eh bien, ça avait fait un foin pas possible sur le fait que les Japonais ne voulaient pas les Jeux. C'est entièrement faux. C'était une petite minorité de la population. Et pour leur rendre l'appareil, parce que c'est vrai que s'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas de Jeux, ça c'est clair, mais il n'y a pas de club non plus. Il faut en être conscient et il faut savoir le reconnaître. Et pour ma part, j'ai essayé de communiquer après ma médaille, donc leur montrer la médaille. Je ne pensais pas que ça pourrait faire autant d'effet à des personnes, mais notamment les bénévoles japonais. C'est-à-dire que j'ai eu un étage complet qui s'est pointé parce qu'ils ont vu une médaille. Mes très humes n'ont pas osé la toucher, etc. Et c'est incroyable. Donc, avant de partir, j'ai donné mon bouquet, mon bouquet de fleurs, je n'allais pas rentrer avec, à une bénévole. J'aurais donné un ticket de l'auto-gagnant, je n'aurais pas vu de différence. Donc, comme quoi, franchement, pour les athlètes, les bénévoles sont super, super importants. Voilà, merci. On a encore une réponse rapide. Une dernière question. Je peux répondre sur le handicap ? Alors, moi, j'ai fait, effectivement, je me suis fait piéger un jour avec l'équipe pro de Dunkerque. Vous avez tout de même quelques mecs qui jouaient, qui n'étaient pas trop nuls en sport. Et il y a un club de tennis fauteuil à Couttequerque et ils nous ont branchés. Ils ont fait « Eh, on fait un match contre vous et tout. » « Eh, c'est bon, on va jouer et compagnie. » Ils nous ont mis une tôle dans ces souvenirs. Ils nous ont ridiculisés. Nous en fauteuil et eux en fauteuil. Non, moi, je dis ce que j'attends de 2024, mais j'ai envie de dire que je l'attends depuis toute ma vie. J'attends que on ne regarde pas les gens, mais c'est compliqué, c'est compliqué pour les gamins. J'ai eu l'honneur et le plaisir d'accueillir deux gamins autistes dans une équipe de sport. C'est compliqué pour pousser les portes. Les parents, ils ont peur qu'il y ait un... Mais j'ai un fils handicapé. Il est léger. Mais malgré tout, lui, il le porte. Léger, ça n'existe pas. Et ce que je veux dire, les parents, ils ont peur du regard des autres. Ils ont peur par rapport à leurs gamins. C'est très compliqué. Il faut former les entraîneurs à ce sujet-là. Mais moi, j'ai une citation que je redis souvent. Je ne sais pas si je l'ai appris un jour dans mes bouquins de philo. Ça m'étonnerait parce que je ne regardais pas beaucoup mes bouquins de philo. J'ai une citation que je ne sais pas qui me vient, c'est de dire que les âmes n'ont ni sexe, ni couleur, ni race, ni handicap. Donc on doit regarder. Et je dis que la meilleure chose qu'il devrait y avoir, parce que ce n'est pas encore fait, je crois, c'est que les primes olympiques soient les mêmes partout, paralympiques et olympiques. Ça serait le meilleur signal. C'est déjà fait ? Applaudissements Une dernière question et on pourra donner la place à Gilles Boulot pour le 20h. On va être parfait. On est raccord. Bonsoir. Alan Le Bourgog, étudiant en master GSS à Lille. Moi, ma question se porte sur les clubs amateurs dont vous avez parlé, les 2380 clubs. Aujourd'hui, quelles sont les ressources allouées par la fédération aux clubs pour justement développer encore plus la pratique après une période de Covid ? Et donc, quelles sont ces ressources et aussi, qu'est-ce qui est alloué en termes de ressources humaines ? Est-ce qu'on développe des choses ? Est-ce qu'il y a des fonds qui sont débloqués pour pouvoir accueillir de nouveaux éducateurs, accueillir de nouvelles secrétaires dans les clubs pour pouvoir aussi justement faire vivre ce vivier de sportifs qui sont l'avenir du handball français ? On tente une réponse courte, Jean-Pierre. C'est compliqué d'être court. Vous avez été soudoyé pour me poser la question ? Allez boire une bière. Parce que là-dessus, on peut commencer là maintenant et on prend le petit déjeuner à 6 heures. Alors, oui, oui, mais vous avez raison, on va aller boire un coup. Alors, question, question. 1, la Fédération, et avec la pression un peu de votre intéressé par rapport à ce qui s'est passé, la Fédération a eu le courage, et ce n'est pas évident parce que vous présentez un budget en déficit, de mettre 5,2 millions d'euros sur la table pour enlever le prix de ces licences hormis la part fédérale des licences sur toutes les licences des licenciés qui renouvellent. 5,2 millions d'euros, ce qui nous a amenés à présenter à l'Assemblée Générale fédérale, et croyez-moi, ça fait tilt, tout de même, ça fait peur un petit peu, de présenter un budget en déficit parce qu'il fallait le faire. La Ligue de Handball des Hauts-de-France, et je ne suis pas le seul, tous mes collègues, la Ligue d'Occitanie, la Ligue de Normandie, on a tous fait la même chose, nous avons mis 360 000 euros sur la table, et donc on présente un budget en déficit de 360 000 euros pour que les licences soient pratiquement gratuites de telle manière que les clubs puissent trouver, puissent pouvoir renouveler les licences, et en ce moment, on est en train de dépasser les chiffres, je suis les chiffres minute par minute, pratiquement tous les jours depuis début août, on est en train de dépasser nos chiffres de licences, de licenciés de 2020, d'autant que, vous savez, la fameuse crise de refermeture avec le retour des vacanciers et de l'école est en train de disparaître, et donc, les parents vont commencer à réinscrire, réinscrire à les gens. Donc oui, on fait des choses. Sur la formation, oui, on fait aussi des choses. On est en place, on met en place en ce moment aussi, dans l'Institut de formation, des stages de dirigeants gratuits, et on est aussi à l'écoute des clubs sur la formation de cadres, sachant que la formation de l'Institut de formation des Hauts-de-France, elle est demandée au club à 4,50 euros, ce qui veut dire qu'on est totalement en déficit, parce qu'une heure de formation, ça ne vient pas à 4,50 euros, à 4,50 euros pour les clubs et pour certains gratuits. Oui, on fait un énorme effort, oui, la fédération de handball fait un effort pour ces clubs, et je pense qu'il est en train de payer. Merci Jean-Pierre. On va terminer la séquence handball avec un clip que nous a vendu très cher Jean-Pierre Lepointe, et après, il y aura un petit mot de conclusion avec Arnaud Wacken, mais tout d'abord, le clip. Merci encore Jean-Pierre Lepointe. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, à notre connexion. On s'est connectés, on s'est connectés à un événement, on s'est connectés à un héritage, on s'est connectés entre institutions. On va encore se connecter demain avec, justement, la technologie à Sport & Limitech, l'après-midi avec la santé, le samedi avec la performance, et puis derrière aussi, on va se connecter puisque les sessionnaires que vous représentez ici, mais aussi les étudiants qui sont dans la salle, eh bien, vont se connecter avec les territoires, c'est-à-dire les ligues de sport U, les cross, les dos, mais aussi, finalement, avec l'ensemble des représentants des clubs pour pouvoir, justement, mettre en place des fiches actions et mettre en place, véritablement, l'héritage 2024. Donc, encore un grand merci à tout le monde. Et puis, même si c'est la première journée et même s'ils vont nous accompagner encore pendant les autres sessions, il ne faut pas oublier l'ensemble de l'équipe technique qui a super agi aujourd'hui sous la haulette de Fred. Un grand merci à l'équipe technique et donc, je vous donne rendez-vous demain à Sport & Limitech et demain après-midi ici à l'Iliade. Et pour terminer, et pour terminer, les sessionnaires, on vous demande encore de rester assis 30 secondes et puis après, on vous dit donc justement à tous les autres participants, eh bien, à demain, 8h30 à Sport & Limitech. Merci beaucoup, au revoir. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada